Donc encore une vidéo de farming sûrement J'ai eu l'intention de parler de la Switch 2 aujourd'hui Même si ça a pas été annoncé mais Ça me tentait d'en parler Ça pis Mario RPG ça reste les deux affaires que je vais parler beaucoup aujourd'hui Durant mon farming On va parler d'autres affaires mais des autres affaires je risque de pas parler ben ben longtemps Genre J'ai un petit peu rejoué à Roblox J'ai fait une vidéo genre de Hungry Simpsons Fait que genre de jeux creepypasta des Simpsons dans Roblox genre Faut que tu punk des bangs des Simpsons Genre les Simpsons sont en train de manger des bangs Et Krusty le clone aussi Faut aller chercher un bang pis La personne à qui tu as volé de bang ben elle va te poursuivre et va essayer de te tuer Ça se passe à Springfield Je le trouve ça intéressant Euh sinon j'ai rejoué un J'ai aussi joué à un jeu de Mickey Mouse dans Roblox Vu que Mickey Mouse est rendu genre euh Il y a plus de droits d'auteur sur la vieille version de Mickey Mouse Ou la première version Fait que Il y a bien des petits jeux qui sortent de Mickey Mouse un peu partout là Que ce soit des jeux dans Roblox Ou des jeux indie pour avoir un film supposé Fait que Avec ce type là je me suis dit ben je vais aller jouer à un jeu de Mickey Mouse dans Roblox Un jeu de Mickey Mouse dans Roblox Mais c'est avec d'autres bonhommes Pis là ben il y en avait un pour les Mickey Mouse Donc j'ai été faire ça Euh Sinon pas de ça ben c'est ça J'ai beaucoup joué à Danske Splitter 2 aussi Dernièrement Ben en tout cas depuis la dernière fois j'ai joué à Elden Ring Puisque disons depuis une semaine j'ai gagné pas mal à Mario RPG Je vais en parler un peu plus tard Ben c'est ça Depuis la dernière fois que j'ai joué à Elden Ring Beaucoup de temps que Splitter 2 J'ai fait une coupe d'Arcade League J'ai fait genre Babe in the Wood en Platinum Ça m'a pris une coupe d'essai J'ai fait Double Bill Qu'est ça c'était quoi déjà Babe in the Wood c'était comme euh Je pense que c'était Harry contre une bande de femmes Avec des arbalettes Ça m'a pris une coupe d'essai pour l'avoir Platinum Double Bill Double Bill aussi ça m'a pris une coupe d'essai Parce que je comprenais juste pas comment la map marchait vraiment C'est pas une map que je trippe vraiment C'est comme la première fois que je la faisais Mais si vous vous souvenez de cette map là C'est ça j'ai fait aussi Nicky, Jinky, Breaky En Platinum C'est un genre de combat au Magnum Dans la map mexicaine Encore un de Platinum il fallait genre je tue l'ennemi Genre 5 fois sans crever Quoi dans genre 5 ou 6 fois Ça m'a pris une coupe d'essai pour l'avoir Genre d'établer ma stratégie Et savoir où sont les guns Parce qu'il y a comme un gun ou que Ben T'as le manium mais t'as un double manium à quelque part dans la map Fait que là j'allais chercher le double manium Un moment donné quand j'ai catché il était où En aucun bout de temps Pis après ça ben Quand j'ai su il était où J'ai été me cacher un spot Pis genre je campais le spot Pis j'attendais que l'ennemi arrive vers moi Je le tirais pis that's it J'ai fait aussi Golem Guru En Platinum Que ça aussi c'était la même affaire que l'affaire de If I smell I'm ugly Donc Non If I'm ugly you smell Quelque chose dans le genre Euh Que c'était comme un genre d'élimination Faut que je tue l'ennemi 5 ou 6 fois Sans qu'il me tue Sauf que celui-là ça se passait avec des roquettes Pis le golem Il a beaucoup de vie Euh Pis c'est ça À force de m'essayer Genre je me suis essayé une coupe de fois Pis il a demandé ben c'est ça J'ai trouvé qu'il y avait un re-rocket Avec des missiles téléguidés à quelque part dans la map J'ai tout le pogné Pis avec ça Ça allait pas mal mieux J'ai pris quand même une coupe d'essai à l'avoir Même avec ce missile-là Euh Parce que comme je dis là L'ennemi a beaucoup de vie Faut que j'essaye vraiment toutes les missions De ce rocket-là Pour le tuer une fois Pis il y a beaucoup de place Pour poigner de la vie Dans cette arcade-ligue-là Plus il y a une place où il y a un Body Armor Fait que Des fois T'as mettons je blessais full l'ennemi Pis il allait se remplir sa vie Fait que Moins fallait j'aille me rechercher des balles de rocket Pis Pis Comme que Des fois l'ennemi me blessait pas mal Pis le moins J'allais Je m'en allais plus loin Pour aller m'y healer Genre C'est ça Au final j'ai fini par l'avoir Pis je pense depuis ce temps-là J'ai pas rejoué J'ai pas rejoué à TimeSplitter 2 Depuis ce temps-là Fait que Ça fait comme une semaine Que je l'ai lâché TimeSplitter Ce qui est assez spécial Vu que Depuis comme Euh En décembre J'ai beaucoup joué à TimeSplitter Pis même Mettons genre Début janvier aussi J'ai beaucoup joué Fait que Je suis content un peu De l'avoir lâché le jeu Même j'avais bien du fun avec Pis je risque d'y retourner Mais je suis content de m'avoir trouvé autre chose Que Euh Donc après TimeSplitter On dirait que je sais pas trop quoi faire Euh Ben genre Quoi jouer Euh J'ai été sur San Andreas Euh J'suis tombé sur une vidéo Genre d'un bug Dans San Andreas Avec un Monster Truck Fait comme Chris J'vais aller faire ça J'vais aller faire des vidéos de ça Sur ma chaîne YouTube Fait que J'ai été faire ça Euh J'ai commencé par la version 3.6 De GTA San Andreas Parce que la version La Definitive Edition Je l'ai en CD Pis j'avais pas le goût de me lever Pis changer Pis mettre le CD Dans ma Xbox Fait que j'ai fait comme Ben je l'ai sur 3.6 Le jeu genre en digital Sur 3.6 J'ai la version digitale de 3.6 Sur ma série X Fait que j'me dis Ben allez jouer à celle-là J'ai essayé de reproduire le bug J'ai Pis j'ai Pis comme semi J'ai été capable Ben j'ai pas eu un si gros bug Dans la version 3.6 C'est tout Genre les Les textures ils flashent Pis là tu vois à travers Certains assets T'as des lignes noires dans l'écran Pis t'as des lignes noires dans l'écran C'était tout corrompu Fait que là j'ai Je me suis dit J'ai joué de même pendant genre 20 minutes Pis là un moment donné j'avais pas eu un black screen Pis je voyais plus rien Pis jusqu'à dès qu'un moment donné ça revienne Pis là j'me suis dit J'vais faire Au lieu de faire juste un 20 minutes Pis j'vais essayer de faire comme un début de campagne de même de GTA San Andreas J'vais être comme une heure de jeu de même J'vais essayer d'intéressant comme bug Pis c'est ça Mais j'ai fait aussi des compilations de genre le bug de Monster Truck Fait qu'en gros là Tu sais pas y'a un Monster Truck dans GTA San Andreas Pis tu le mets sur Tu mets comme une de ses roues sur un autre char Ben l'autre char il va partir dans les airs Ou dans le sol Genre En bas de la map Fait qu'il passe à travers le sol Pis il descend comme plus bas Sauf que de même que c'est poche Parce que le char va juste respawn sur la map Mais quand tu le fais Quand tu le fais voler super haut dans les airs C'est pas mal plus intéressant C'est plus intéressant Mais la plupart du temps C'est comme mon char il explose dans les airs Mais si t'as le temps Pis si t'es vite Pis tu connais le cheat par coeur T'es capable de te redonner de la vie Ben T'es capable de De réparer le char dans les airs Avant qu'il explose Fait que genre J'ai des Pis la plupart des shots Que je revola dans les airs Genre le char il explose Mais il y a des shots Que j'ai réussi à faire le cheat Pour Réparer le char Fait que ça faisait en sorte Que j'étais capable de Voir toute l'ascension Que je fais Genre L'ascension dans les airs Pis la descente vers la terre J'ai trouvé ça le fun comme bug Genre de bug que genre Pis c'est le fun qu'il y a dans les jeux Dans un jeu solo Je trouve ça le fun C'est un peu comme le bug de balançoire Dans GTA 4 Fait que C'est un bug super intéressant Mais celui là Je trouve qu'il est encore plus intéressant Parce que tu revola pas mal plus haut dans les airs Pis c'est ça Pis y a des shots ici Genre je suis retombé en bas de la map Pis moi genre dans Definitive Edition En tout cas j'ai pas débloqué toute la map Fait qu'il y a une shot Que genre je suis tombé en bas de la map Pis je suis apparu comme sur un autre île Fait que j'avais la police après moi Comme qu'il y a eu une shot Que le char volait sur un autre île Fait que Même à faire j'avais la police après moi Ben c'est ça J'ai eu ben du fun à refaire le bug Au début j'avais vraiment de la misère Parce que souvent quand j'allais Quand je sortais du monster truck Pour embarquer dans l'autre char Pour que le char y revole Le char disparaissait Dans le fond le char faisait juste genre Il avait poigné le bug Mais j'avais pas le temps De rentrer dans le char Pour suivre le char Pis c'est ça des fois C'est comme Genre voyait le char tomber Comme une couple de secondes plus tard Pas loin de moi Ce qui m'étonne que le char n'a pas juste disparu Vu qu'il était comme super loin J'imagine vu que j'ai comme interagi avec le char C'est pour ça qu'il est resté là Ou parce qu'il est comme Considéré encore proche de moi Mais il est juste trop haut Peut-être genre dans GTA De la façon qu'il calcule Genre si un char est trop loin Pis faut que le char disparaisse Ben il calcule peut-être juste Genre les coordonnées Genre X, Z Mais pas la coordonnée Y Qui est genre pour monter dans les airs En tout cas me semble Y c'est genre la coordonnée Genre de haut en bas Et non de En tout cas Ben mettons je saute de même Ben je me déplace plus Dans la direction Y Mettons Mettons je sauterais sur place Il y aurait juste la coordonnée Y Qui changerait Mais pas la coordonnée X, Z Mais quand je me déplace La Y elle change pas Mais le X, Z il change En tout cas si le sol est plat En tout cas Ben ouais c'est ça J'ai eu bien du fun à refaire le bug De Monster Truck Mais c'est ça au début j'avais de la misère A le reproduire Pis pas que j'avais de la misère A le reproduire Mais j'avais de la misère A aller dans le char Pendant que le bug arrive Fait que Fait beaucoup de gossage Pis ça marche pas avec Toutes les chars Ben j'imagine que ça marche Avec toutes les chars Mais il y a des chars Ça te l'air super tough à faire Comme il y a des chars C'est beaucoup plus facile Pis que genre Tu peux carrément Monter le Monster Truck Carrément sur l'autre char Pis tu vas avoir le char bugger Ben l'idéal C'est comme tu mets juste Un petit peu Une des roues du Monster Truck Sur l'autre char Pis là tu débarques du Monster Truck Pis tu dépêches Et aller dans l'autre char Pis si tu mets ta roue complètement Tu risques de débarquer Du Monster Truck Pour embarquer dans l'autre char Pis l'autre char va avoir le temps De disparaître Mais si tu mets genre juste Un petit bout de roue Sur l'autre char Pis t'as beaucoup plus de chance De refaire le bug En tout cas C'était l'impression que j'avais À force de refaire le bug Ben c'est ça J'ai eu ben du fun Avec ce bug là Je pensais que c'était comme Un nouveau bug Dans GTA Que quelqu'un avait découvert Mais je pense que c'est un bug Qui est connu depuis très longtemps Pis c'était juste moi Qui le connaissait pas Que la vidéo que j'étais tombé dessus Sur Youtube Elle était plutôt récente Mais C'est ça Il me semble que je suis tombé sur d'autres vidéos Après ça Du bug Pis Du monde Qui le font Je pense depuis des années Ce bug là C'est ça Sinon par de ça Ben j'ai J'ai rejoué à Fortnite Mais genre Bataille royale Avec des friends l'autre jour Un de mes amis voulait gamer On savait pas trop quoi gamer Ils ont proposé Fortnite Ça m'a pas trop dérangé Genre Fortnite Bataille royale J'ai pas vraiment de fun Tout seul à jouer à ça Mais genre en gang Je trouve ça correct On a eu une victoire royale Pis Je pense qu'il y a eu une shot Qu'on a failli gagner On a eu deux victoires royales Je suis plus trop sûr Il y a eu une shot Que je me souviens qu'on a failli gagner Il restait juste moi Pis je jouais je pense Contre toute une team Ben à la fin Pis Je me suis fait démolir Je me suis fait démolir Mais j'avais plutôt bien joué Ce game là Euh C'est ça Ben tu sais moi dans ce genre de jeu là Je suis genre à calper Pis tout là Je pense que le premier game qu'on a fait C'est que moi J'ai spawné comme à l'autre bout de la map Pis Je pense que j'ai pratiquement vu J'ai tué une personne je pense Dans ce game là Pis c'était carrément à la fin Ou je l'ai juste damné la personne Pis je l'ai pas tué Ou j'ai peut-être juste eu un assist Je m'en souviens pis trop Mais après ça genre la dernière game Qu'on a fait à mes souvenirs Un moment donné j'étais comme J'attendais dans une pièce Pis là il y a eu une full team complète Qui est venue genre Ben en tout cas j'avais l'impression C'était une full team Pis que j'ai tué comme 3-4 personnes Dans la pièce où j'étais Pis c'est ça à la fin Je me suis ramassé comme Contre une full team Qui est venue comme dans la pièce où j'étais Pis Je me suis fait démolir là Je me suis fait démolir Mais j'en ai tué comme un ou deux A mes souvenirs Euh Ouais c'est ça J'ai eu du fun à rejouer au mode Battle Royale Mais comme je dis là Genre je me vois pas jouer à ça tout seul Mais en gagne de même à 4 Ben je dis à 4 Être plusieurs c'est le fun Mais tout seul j'aurais Je me vois pas retourner à Fortnite Battle Royale tout seul Pis c'est ça Sinon à part de tout ça Ben J'ai fait aussi des shorts De 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 Ouais c'est ça D'affaire de Monster Truck Dans GTA J'ai fait euh Un short niaiseux dans Who's your daddy Que c'est genre J'ai mis genre un chapeau mexicain au bébé Je l'ai fait danser Pis je fais jouer comme la toune mexicaine Une toune mexicaine Pis après ça je fais comme euh La transition de genre du bébé A genre un adulte Mais encore avec une couche Pis un chapeau mexicain Avec la toune Elle a trouvé ça pas pire comme vidéo Elle a pas pogné autant que je l'aurais pensé Mais bon tu Des fois les J'ai des vidéos Ou des shorts Après une couple de mois C'est là que ça commence à A faire des vues Mais là pour l'instant elle a genre 300 vues Plus ou moins la vidéo Mais comme je dis c'est ça Ça peut Peut être dans un an Ça va être 10 000 vues J'avais une autre vidéo de Who's your daddy Que ça a pris genre un an Il me semble Pour que ça commence à faire beaucoup de vues Pis elle fait encore des vues Cette vidéo là Genre une vidéo de Du bébé qui danse Avec un habit de Noël Qui se fait foncer dessus par un short En tout cas Pis c'est ça J'ai fait aussi des shorts de Mario RPG Genre de petits bouts dans le jeu Ou des attaques spéciales Que tu peux faire dans le jeu Pis la scène de baiser dans Mario RPG Pis j'ai fait une version censurée Mais dans le fond c'est une version comme Pis que j'ai modifié la scène Pour rendre ça plus éveil Pis c'est ça Pis c'est ça Pis c'est ça J'ai fait aussi deux vidéos guides De Mario RPG C'est des genres de petits puzzles dans Mario RPG Pas gros là Mais y'en a un petit peu Pis c'est ça Depuis genre lundi passé Je suis pas mal dans Mario RPG Je l'avais acheté J'avais acheté Mario RPG La version Switch Pour y jouer Durant mon deux semaines offre de Noël Pis au final j'y avais pas joué durant ces deux semaines là Pis c'est ça Lundi passé Peut-être dimanche passé Ou lundi passé Je me suis comme Faudrait j'y joue À Mario RPG Je l'ai acheté comme 70$ Ce jeu là plus ou moins Pis j'étais comme Pendant qu'il vaut cher Je suis mieux d'y jouer Pis quand je l'ai fini Je risque de le vendre Ben C'est ça J'avais l'intention Pis j'ai encore l'intention De faire ça Parce que c'est le genre de jeu J'ai l'impression Que je vais finir Pis je jouera pas à ce jeu là Pendant des années Fait que je me dis J'étais aussi loin de genre De le vendre cher en ce moment Que d'attendre Mettons Un 10-15 ans Pis Qu'au final le jeu Vale plus grand chose Ou peut-être que le jeu Va valoir encore plus cher Mais J'ai plus l'impression Que le jeu va valoir Mettons dans 20 ans Ce jeu là Va peut-être valoir Plus ou moins le même prix Qu'en ce moment Mais genre La valeur de l'argent Va valoir moins Dans le futur Peut-être que tu prends Mettons Luigi Mansion Un jeu de Gamecube En ce moment Je pense que le jeu là Il se vend peut-être 60-70$ Fait que Pas mal le même prix Qu'il le vendait 9$ à l'époque Sauf que T'sais Il y a du monde Comme mettons Vers la fin de la Gamecube Le jeu valait peut-être 20$ ou 10$ Tandis que là Il vaut genre 60-70$ Pis là C'est une version usagique Tu prends Mais T'sais ça T'sais dans 20 ans Ils vont peut-être refaire Un autre Mario RPG Un genre de remake Du remake Ou il va peut-être avoir Il va peut-être être dans un abonnement Du Switch Online Plus l'expansion pack Dans 20 ans Fait que t'sais je préfère comme Vu que c'est un jeu solo Que j'ai l'impression que je finis là Que quand je vais finir Je voudrais pire jouer Pendant un bon bout Ben Ça ne me dérange pas trop De le revendre Ou de les changer contre autre chose Mettons Genre j'ai Pikmin 4 Que je préfère garder Que de le vendre Pis que je me dis comme ça C'est le genre de jeu J'me revoir jouer Même si je l'ai fini Surtout que j'ai l'impression Qu'ils vont peut-être Ressortir d'autres contenus Dans Pikmin 4 Peut-être J'suis vraiment pas sûr Mais Je me dirais peut-être Qu'ils feraient ça Euh Ben c'est ça Fait que là j'ai Depuis lundi je joue à Mario RPG Euh J'y vois un peu Comme que j'ai Ben j'y vois comme que j'ai Fait à Pikmin 4 Fait que C'est un long play Que je fais en plusieurs jours Fait que Ça va être comme Plein de vidéos Que je rassemble à la fin Pour former une vidéo Euh J'ai pratiquement fini le jeu Euh Je m'attendais à plus long Comme jeu Pis je m'attendais un peu à mieux Mais je l'aime bien ce jeu Je trouve que personnellement C'est le meilleur Mario RPG Que j'ai joué Pis là quand je dis Mario RPG Je parle pas genre C'est le meilleur Mario RPG Genre entre Mario Super Nintendo Ou la version Switch Là mais je parle de genre Les Mario RPG en règle générale Genre les Mario Luigi Ou Paper Mario J'ai pas joué à beaucoup de ces jeux-là Dans ma vie Mais Je trouve que celui-là C'est le meilleur à la date C'est bien des affaires Que je reproche à mettons Mario et Luigi Ou Paper Mario Pis que celui-là Il est mieux Genre Le fait que mettons Tu fasses Paper Mario Sans tes cartes Ben T'as deux personnages Que tu peux contrôler Genre dans un combat T'as deux personnages T'as Mario Pis un partner Tu peux avoir plusieurs partners Mais Dans un combat T'as juste genre Mario et un partner Sauf qu'il y a juste Mario Qui peut se faire attaquer Il y a juste Mario Qui a de la vie Fait que si Mario Il tombe à terre Ben la game est finie Fait que je trouve Genre Paper Mario On dirait que c'est comme un C'est un RPG Mais un RPG Beaucoup plus basic Que Mario RPG Je trouve T'sais Tu Tu level up dans Paper Mario Sans tes 4 T'as le choix T'as le choix entre Monter 5 de vie Ou monter 5 de mana En tout cas À mes souvenirs C'est juste ça Tes options Pis Quand mettons Dans Mario RPG Tu peux monter la vie Tu peux monter le mana Tu peux monter aussi ton Ton attaque Peut être que Paper Mario T'as ça aussi Mais mettons Genre quand t'augmentes ta vie C'est pas à coup de 5 Ou quand t'augmentes ton mana C'est pas à coup de 5 nécessairement Ça peut être 3 4 7 5 C'est pas du temps Des bondes 5 Fait que C'est ça Pis là c'est ça Tu contrôles 3 bonhommes à la shot À part au début Au début t'as juste Mario Pis là Un moment donné tu pognes Tu pognes plus de compagnons Pis un moment donné tu tombes à À 3 compagnons Fait que là tu fais des combats On pourrait dire plus normal dans le jeu C'est plus normal Genre des combats Avec 3 bonhommes Mais dépasser 3 bonhommes T'es Parce que tu peux tomber à 5 bonhommes dans le jeu Sauf que tes autres bonhommes Tu contrôles pas Tu peux juste en contrôler 3 dans un combat Mais tu peux switcher de bonhommes Pis pour quand tu perds un combat Faut que tes 5 bonhommes tombent à terre Fait que Je sais pas si faut que les 5 tombent à terre Mais J'imagine que c'est comme juste les 3 qui sont sur Qui sont dans le combat en même temps Parce que je suis tombé très peu de fois game over dans le jeu Je suis tombé genre 2 fois game over à mes souvenirs dans le jeu Donc une fois que je pense que j'ai fait comme un Un boss de l'après game Je crois Pis Une shot que j'ai un petit peu mal joué J'aurais du healer Bowser avant le combat Ce que je n'ai pas fait Mais c'est ça Je dirais que le Mario RPG est plus complexe Que Paper Mario 64 mettons Je vais surtout parler de Paper Mario 64 Parce que c'est le Mario RPG que j'ai joué le plus Après mettons un Mario RPG Parce que j'ai joué J'ai le souvenir d'avoir joué quand même beaucoup à Mario & Luigi Super Star Saga Qui est le premier Mario & Luigi sur GBA Mais j'ai pas le souvenir d'avoir fini celui-là Pis C'est ça je l'ai peut-être fini ce jeu-là Mais j'ai beaucoup moins de souvenirs que Paper Mario Mais c'est ça Une affaire que je reproche de mon RPG Je dirais que je la trouve trop facile comme Jeu RPG Mais supposé que le post game est beaucoup plus rough Genre après que tu finis le jeu T'as comme d'autres boss que tu peux réaffronter supposément Supposé que ça c'est plus tough comme challenge Mais déjà là je sens que le jeu est un peu plus tough que je trouve qu'au début Mais faut dire que ça me semble à mes souvenirs au début J'ai un petit peu plus farmé dans Mario RPG Pis à un moment donné j'ai commencé à plus skipper les ennemis Mais quand même je trouve que c'est beaucoup plus facile que un Chrono Trigger Ou un Lost Odyssey J'ai jamais fini Lost Odyssey Chrono Trigger je l'ai déjà fini Mais à mes souvenirs Chrono Trigger c'est pas mal plus rough comme RPG que Mario RPG Faut dire que Mario RPG c'est pas mal plus destiné à un public plus jeune À mon avis Même si à mon avis c'est le genre de jeu qui peut être apprécié par n'importe qui Genre j'ai 32 ans pis c'est bien aimé le jeu Pis là j'ai un moment de réflexion c'est Est-ce que j'ai vraiment 32 ans ou je suis sur mes 33 ans? Ouais c'est ça j'ai 32 ans Un Lysheimer qui punk déjà Ouais c'est ça Fait que le jeu il est plus basic que d'autres RPG Mais il est vraiment le fun Ben plus basic Plus facile J'entends dire que le niveau maximum dans le jeu c'est 30 Ce que je trouve très bas Le jeu est pas très long Genre j'étais à peu près à 10 heures de jeu pis je suis vraiment sur le bord de la fin Ça c'est un autre point que je trouve négatif J'aurais aimé ça que Parce que Une affaire que je trouve intéressant du jeu Parce que ok À la base ce jeu-là je le connais depuis très longtemps Mais j'ai J'ai seulement joué à ce jeu-là il y a quelques années de ça Pis j'avais joué genre 5-10 minutes Au jeu Je dis quelques années de ça Mais genre il y a peut-être 10 ans de ça j'avais essayé vite fait Pis je trouvais que le jeu avait l'air super intéressant Mais une affaire que je trouve dommage C'est qu'au début du jeu tu commences Pis c'est comme tu t'en vas direct affronter Bowser Pis après 5 minutes Pis t'as genre battu Bowser Pis là c'est comme l'histoire commence vraiment Mais j'aurais aimé ça que T'as comme Le début de l'histoire c'est comme Tu t'en vas affronter Bowser Pis t'en as comme pour un 3-4 heures À te rendre à Bowser Pis là tu l'affrontes Pis là après ça comme l'histoire elle commence Genre Il y a un genre de bon prologue Que ça dure plus longtemps Pis que là Pas que genre tu commences dès le début du jeu Pis là c'est comme Bowser au final c'est pas l'ennemi Pis y'a un autre ennemi Mais j'aurais aimé ça que genre tu joues un 3-4 heures Pis là c'est comme Tu te rends compte que Bowser c'est pas le dernier boss Mais y'a un autre Méchant Plus méchant que Bowser J'aurais préféré ça de même T'sais peut-être pour l'original La version Spantando T'sais ils ont peut-être voulu faire ça Mais au final ils ont Pas eu le temps Ou manquer de budget Ou je sais pas Peut-être qu'ils voyaient mal comment implémenter ça Je sais pas Pis j'imagine que c'est de quoi Qui a dû être pensé à l'époque Pis Ça aurait été le fun qu'ils le fassent pour le remake Mais en même temps Je pense qu'il y aurait bien du monde qui aurait chialé Comme quoi Que ouais C'était pas de même dans l'original Mais Moi j'aurais trouvé ça mieux Vu que tu rajoutes plus de contenu Pis comme je dis le jeu il est Assez court Comme je dis j'étais à peu près à 10 heures de jeu Pis Je suis vraiment sur le bord de la fin Il manque genre une étoile à ramasser dans le jeu Pis T'as genre 7 étoiles à ramasser Pis C'est ça il m'en manque une À moins qu'après que j'aille remonter à la dernière Pis là faut que j'en ramasse d'autres Mais j'ai l'impression d'avoir exploré pas mal toute la map Fait que je pense plus qu'il me reste grand chose à faire Mais c'est ça j'aime bien le jeu Mais T'sais j'aimerais ça que ce soit un peu plus rough Comme jeu Ben plus dur Euh Plus dur Plus long Euh Mais à mon avis c'est un C'est le meilleur RPG de Mario que j'ai joué Mais t'sais j'ai pas la référence que j'ai joué à genre 3 Jeux de Mario RPG Genre Mario RPG Pis un peu un Mario 64 Pis Mario Luigi Superstar Sega T'sais les 3 seuls RPG que j'ai joué Pis t'sais à part ceux-là T'sais j'ai joué à d'autres RPG dans ma vie Mais j'ai jamais de temps joué à des RPG que ça T'sais genre Mario Euh C'est ça c'est 3 jeux-là que j'ai dit J'ai joué à Pokémon Silver Qui est un autre RPG très basic L'autre jeu de Nintendo Pour le Trigger Euh L'Odyssey que j'ai pas fini Mais que j'étais rendu comme au Il me semble que j'étais rendu comme à la fin du 3ème DVD A mes souvenirs C'est qu'il y a comme 4 DVD dans ce jeu-là Euh Pis c'est ça J'ai aussi joué à Ark Battle sur 64 Pis ça c'était un RPG que j'avais trouvé complexe Mais je l'avais bien aimé Même j'étais vraiment pas bon dans le jeu C'était comme un RPG que tu contrôles genre 10 bonhommes En même temps là Parce que je préfère avoir plusieurs bonhommes à contrôler en même temps dans un combat Que juste 1 ou 2 bonhommes Comme admettons les Pokémon que c'est genre 1 Du combat de 1 contre 1 là Je trouve ça trop basic Même si c'est comme T'sais admettons Ah ben t'as 3 Pokémon dans le combat Mais c'est des combats de 1 contre 1 Mais que t'as En même temps mes Pokémon meurent Là après ça je m'en vais au 2ème Pokémon Mais t'sais Je trouve ça poche un peu Euh Ben t'sais faut dire à mon avis Pokémon c'est pas mal plus destiné à du monde Plus jeune Mais en même temps que je regarde aujourd'hui j'avais beaucoup d'adultes qui apprécient Pokémon Mais C'est un RPG que genre Basic Pis ça doit être une des raisons pourquoi ça pogne autant Euh Pokémon Que d'autres RPG Ben j'dis ça mais aussi la nostalgie Le fait qu'il y a eu des émissions pis tout Blablabla En tout cas Ben ouais t'sais c'est ça J'ai bien du fun avec Mario RPG Ça c'est de le finir dans pas long C'est une des raisons pourquoi il y a eu beaucoup moins de vidéos sur ma chaîne depuis une semaine J'ai quand même essayé de faire des shorts J'ai Fait aussi des vidéos aussi Mais très peu Euh Mais C'est ça Je l'avais déjà dit dans le passé Dans les derniers mois là Euh Je risque de faire de plus en plus de longues clés en plusieurs Jours Je lâche plusieurs semaines Fait que ça peut faire en sorte que Pendant un certain temps je fasse moins de vidéos sur ma chaîne Mais t'sais c'est vraiment du cas par cas là Ben du cas par cas Vraiment dépendre de temps en temps T'sais peut-être après Mario RPG je vais tomber sur Des jeux que je vais juste jouer comme une soirée Comme admettons je sais pas moi Genre Pay Dator Ou 3 Ou Crime Boss Ou peu importe là Genre t'sais des jeux que J'joue un deux heures dans la soirée J'sais pas sur ma vidéo sur Youtube That's it Mais Ou que j'fais un long play d'un jeu Mais le jeu il est très court Pis je vais le faire une soirée Fait que ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que je prévois de faire En règle générale je dirais que je risque de publier encore beaucoup de vidéos Euh Euh Ah Quotidiennement Mais C'est ça C'est ça C'est ça c'est peut-être que Beton au prochain jeu que je joue Parce que déjà là j'avais déjà un peu prévu qu'est-ce que je voulais faire comme prochain long play Pis y'avait GTA San Andreas Que j'avais l'intention de faire En ce moment Mais faut dire que Ok Calmer avant de dire 3-4 affaires en même temps Fait que c'est ça Y'a GTA San Andreas Definitive Edition Que j'aimerais ça faire en longue play Donc ça c'est le genre de jeu qui va peut-être me prendre une vingtaine d'heures Dont Plusieurs jours Slash plusieurs semaines à faire Y'a Chemnou 1 Que je voulais faire aussi Que ça je pense que c'est plus ou moins 10 heures Mais je connais pas trop le jeu Fait que d'après moi ça va peut-être être du 15 heures Fait qu'encore là Une couple de jours Ou une couple de semaines Fait que c'est ça Ça dépend vraiment de qu'est-ce que je vais faire après ça Fait que ça se peut qu'il y'a pas beaucoup de vidéos qui sortent Pendant comme un mois Je sais pas Mais encore là comme je dis T'es GTA San Andreas Ça fait comme depuis Ça fait plusieurs fois que je dis que je veux le faire le long play Pis au final je le fais jamais Fait qu'est-ce que je vais le faire prochainement Peut-être Peut-être C'est comme Conquer Bat 4D Je pense que ça fait comme 2 ans que je dis que je vais le faire le long play Pis au final Il se passait rien avec ça C'est peut-être la même affaire pour Shemnu Pis J'étais à San Andreas Mais Shemnu la raison pour que je dis ça Je pense il y'a pas si longtemps Je parlais un peu de Yakuza Pis comme quoi ça m'intéressait un peu de faire des longs play de ça Vu que j'envisage de faire des longs longs plasters sur ma chaîne Mais j'étais pas tant willing que ça non plus de le faire Pis là je suis tombé sur une vidéo d'un dude qui parle de Shemnu Genre il dit que c'est un genre de jeu que vous devriez essayer mais que lui il l'a pas aimé Pis là il explique un peu pourquoi il l'a pas aimé Pis là j'écoutais la vidéo pis j'étais comme ça a l'air intéressant comme jeu C'est déjà de quoi qu'il m'intéressait comme jeu dans le passé Je l'ai même acheté du jeu sur Xbox Je sais pas que je les ai tous achetés Je pense qu'il y en a 3 jeux de Shemnu Mais j'ai acheté le 1 pis le 2 en tout cas Je sais pas si je le prononce comme il faut là Mais En gros supposément si j'ai bien compris C'est un peu le prédécesseur de Yakuza Ce jeu là Pis je pense que je l'ai mal écrit Je pense que je suis aveugle Ah il est là Je pense que j'suis aveugle Ah il est là Shenmue... Ah Shenmue 2, ok. Je l'écrivais pas comme il faut, ok. Shenmue 2, pis il y a Shenmue 1, que j'ai. Euh, mais je sais qu'il y a le 3 aussi qui existe, supposé que le 3 il est pas terrible. Mais, supposé que c'est le genre de série qu'il y a du monde qui adore, pis qu'il y a du monde qui déteste. Pis là, faut dire que c'est un jeu de 99. Je lui montre les mêmes crises dimanche. Euh... Ben c'est ça, c'est le genre de jeu que tu te promènes dans une ville, pis tu parles à du monde. C'est un jeu qui se passe genre, t'as des cycles de jour et nuit dans le jeu, pis... Tu te réveilles le matin, t'en vas parler à du monde dans la ville, pis là t'essaies d'enquêter sur la mort de ton père. C'est ça, j'ai pas trop voulu m'espoirer, mais supposé que t'as plein d'affaires à faire dans le jeu, un peu comme Yakuza. Mais, t'sais, c'est un jeu de 99, fait que ça a mal vieilli, mais supposé qu'à l'époque c'était genre... Ben du monde qui disait que c'était comme un excellent jeu. Euh... Supposé que c'est un jeu qui s'est bien vendu, mais le jeu a coûté extrêmement cher à l'époque. Ben c'est ça, je trouvais que ça avait l'air intéressant comme jeu, pis là c'est ça, t'as des cycles de jour et nuit, pis... C'est ça, le temps il passe un peu comme dans Majora Mask, fait que... Ou dans un GTA, fait que... Si tu bouges pas, ben un moment donné, t'étais le matin au début, pis là, mettons, je bouges pas pendant 10 minutes, ben... Va tomber la nuit, admettons. Euh... Je sais pas si c'est un rapport, admettons, genre à telle personne tu peux y parler, admettons, à 3 heures de l'après-midi, ou je sais pas trop. Mais... Ça a l'air intéressant comme concept. Pis j'ai l'impression peut-être que Majora Mask s'est inspiré un peu de ce jeu-là, peut-être. Euh... Je dis ça, là, mais t'sais, j'ai pas joué encore à ce jeu-là, j'ai vu très peu de vidéos, j'ai plus vu des vidéos de niaiseries, genre des... Des conversations avec du monde dans ce jeu-là, pis c'est juste n'importe quoi, là. Euh... Mais ouais, c'est ça, c'est... Ça a été fait par SEGA, qui est justement ceux qui ont fait Yakuza, fait que... T'sais, ça avait l'air à ressembler un peu à du Yakuza. C'est Yakuza que c'est ça, ces jeux-là, là. C'est genre de jeux que tu te promènes dans une ville pis tu peux chanter au karaoké, comme tu peux te battre contre du monde dans la rue, pis... C'est beaucoup de n'importe quoi, les Yakuza. Euh... J'ai juste joué au zéro à date, mais... C'est... C'est assez n'importe quoi. Pis c'est ça, Shenmue avait l'air d'être le prédécesseur des Yakuza, sans... Le prédécesseur spirituel de Yakuza. Ben, on pourrait plus dire Yakuza, c'est le... Le... Chris... Pas le prédécesseur, mais le... Le successeur... Spirituel de Shenmue. Pis t'sais, ça a été développé par SEGA aussi, là. La histoire, on dirait que SEGA font juste des Yakuza, la histoire, là. Mais ouais, ça c'est un jeu qui m'intéresserait à faire, là. Pis c'est ça, je tombais sur une vidéo d'un dude qui parlait, comme... Que c'est un jeu qu'il faut que le monde essaye, mais en même temps que lui, il l'avait pas aimé, mais que... C'est un jeu à essayer. Pis je trouvais ça vraiment intéressant, sa vidéo, là. Genre, il chalait sur certaines affaires, pis là, moi, je me disais comme... Chris, ça me l'air pas pire, c'est ça. C'est comme le fait que, genre, ben là, faut... Faut t'attendre à... Faut t'attendre... Il me semble que t'as des moments où il faut que t'attendes dans le jeu à cause que c'est comme un cycle de jour et nuit, là. Fait que... Lui, il aimait pas ça, mais t'sais, moi, j'avais bien aimé ça dans Major Amance. Fait que je me dis, c'est ce genre d'affaires que je vais aimer aussi là-dedans. Ou même, mettons, dans Dead Rising, j'aimais ça. Le fait que, genre, bon, à telle heure, faut aller à tel endroit pour faire telle quest. Fait que j'me dis, j'vais peut-être bien aimer ça à cause de ça. Mais, comme ça se peut, j'vais trouver ça vraiment plate comme jeu. Pis que j'vais peut-être me dire, ben... C'est juste des conversations avec du monde. C'est qu'on dirait quasiment juste ça à faire dans le jeu. Mais... Y'a pas juste ça à faire. Y'a l'air d'avoir plein d'affaires à faire. J'pense que y'a des salles d'arcade que tu peux aller jouer. Euh... Pis... J'vais interagir avec plein d'affaires. Blablablabla... En tout cas, ça avait l'air intéressant. Fait que... Peut-être un des prochains jeux que j'vais faire en long play. Sinon, à part GTA San Andreas pis Shenmue. J'sais pas trop qu'est-ce que j'frais en long play après Mario RPG. Pis... Quand j'finis Mario RPG, j'sais pas si j'vais faire le post-game ou non. Euh... Parce que le post-game, c'est... Ce que j'ai compris, c'est pas mal genre, tu refais les boss du jeu. Mais en version plus tough. Pis j'me dis, j'ai-tu vraiment le goût de refaire tous les boss du jeu. Juste une version plus tough. Pour... Pas mal à rien. Fait que... Ça se peut que quand j'vais finir Mario RPG, j'vais le mettre à vendre pis... That's it. Comme ça se peut, j'vais faire comme... Quand j'vais finir le jeu, j'vais publier ma vidéo de long play. Pis après ça j'vais faire une autre vidéo du post-game de Mario RPG. C'était peut-être ça mon intention. Ça va dépendre. Euh... C'est ça, comme j'dis, j'avais... J'avais vu sur internet que Mario RPG, le niveau maximum c'était 30. Pis c'est ça, j'suis rendu niveau 10... Mes bonhommes sont tous niveau 19, plus ou moins. Fait que j'dois être vraiment sur le bord de finir le jeu. Pis... C'est ça, vu qu'il y'a un post-game qui est plus tough que la fin du jeu. Ben c'est ça. D'après moi, peut-être niveau maximum 25, j'vais finir le jeu. Pis... Le... Au post-game, j'vais finir le post-game au niveau 30. Plus ou moins. Ben c'est ça. Ça reste à avoir. Ben... Comme j'dis, j'ai l'intention de vendre le jeu après le finir. Parce que c'est le genre de jeu que j'me vois pas rejouer pendant des années. Pis sinon, par de ça, ben c'est ça. Je voulais parler un peu de la Switch 2. Fait qu'en gros... Euh... À ma tête, j'suis tombé sur... Une vidéo qui parlait comme quoi... Que supposé que Nintendo ne va plus réimprimer... Quand j'dis réimprimer, j'vais refaire... Fabriquer d'autres jeux Switch. Ben, il va en fabriquer encore, mais pas tous les jeux. Y'avait comme une liste de jeux que Nintendo allait plus fabriquer. Genre... Mario Odyssey, Metroid Dread, Pikmin 3 Deluxe... Euh... Le premier WarioWare qui est sorti sur Switch. Pas le dernier, mais le premier. Euh... Pis c'est ça. Y'avait comme une liste de 10-15 jeux que Nintendo n'allait plus faire. Pis y'avait ben du monde qui disait comme quoi que ça allait être les... Euh... Ils font ça parce qu'ils vont faire des Nintendo Select. Mais j'ai vraiment pas l'impression que c'est le cas. Euh... Parce qu'il y'a d'autres jeux que, admettons, j'me dis pourquoi ils l'auraient pas mis en Nintendo Select. Ok, y'a ça... Y'a cette... Cette option-là. Qui me vient en tête. Pis que t'sais, genre, pourquoi Zelda Breath of the Wild ne serait pas dans Nintendo Select. Mais, admettons, Zelda Awakening le serait. Moi, j'ai plus l'impression que qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Nintendo. C'est que, ben... C'est des jeux que... Qui se vendent moins. Pas toutes. Y'en a qui se vendent super bien, j'imagine. Mais y'en a que... Ils se vendent peut-être moins bien que les autres. Ou que, genre, tiens, admettons, tu prends Pikmin 3. Ben, j'pense que le monde sont plus intéressés avec Pikmin 4 ou Pikmin 1 et 2 qui viennent de sortir cette année que Pikmin 3 qui est sorti il y'a quelques années de ça. Qu'il y'a ça. Qu'il y'a ça. Bien, admettons, genre... Qu'il y avait quoi comme jeu? Euh... C'est ça. Parce qu'ils vont continuer quand même à refaire des jeux de Mario Kart, Zelda Breath of War, comme j'avais dit que c'est des vieux jeux qui sont là depuis le lancement. Fait... Je vois vraiment mal pourquoi ce serait des Nintendo Select. Ben, t'sais, pourquoi qu'ils feraient plus de Mario Odyssey? Mario Odyssey, c'est peut-être un des jeux qui s'est mieux vendu. Mais peut-être que les... Genre Amazon, Best Buy, y'ont peut-être des millions de copies. Des millions de gens. Y'ont peut-être encore bien du stock de ces jeux-là dans leur inventaire. Fait qu'ils veulent pas en recommander. Pis Nintendo, probablement. T'sais, Nintendo sait qu'est-ce qu'ils font. Nous autres, on sait pas qu'est-ce que Nintendo font. Ben, t'sais, Nintendo, d'après moi, son arène à se préparer vraiment pour la Switch 2. Pis ça fait comme depuis un bon 6 mois, je pense que j'en parle. Au début, ça a commencé que... La première affaire que j'ai vue qui me mentionnait comme des cloches pour la Switch 2, c'est quand que... Euh... Je pense que c'est Yves Guillemot, il avait dit que... Nintendo leur avait conseillé de sortir le prochain Mario RPG. Mario RPG... Mario et les Lapins Crétins, là. Ils leur avaient conseillé de le sortir sur la prochaine console de Nintendo. Au lieu de le sortir sur la même console de Nintendo. Parce qu'ils avaient déjà sorti un jeu de Mario et les Lapins Crétins. Fait que le fait que Nintendo ait dit ça à Yves Guillemot... Ben, à la compagnie Ubisoft ou à Yves Guillemot personnellement, je sais pas. Le fait qu'il se soit fait dire ça... Ça veut probablement dire que la Switch s'en vient. Parce que je pense pas que Nintendo aurait fait comme... Ouais, t'sais, ton jeu que t'as fini, là... Il devrait vraiment attendre la prochaine console qui va sortir dans 20 ans. T'sais... Ce serait complètement stupide. Mais t'sais, si, mettons, c'est comme la console sort dans un an ou deux... Je peux comprendre qu'il se soit fait dire ça. Euh... Parce que, mettons, le dernier Mario et les Lapins Crétins... S'il l'aurait sorti, mettons, au lancement de la Switch 2, je pense que ça serait mieux vendu. Peut-être. Peut-être pas nécessairement. Ça dépend aussi de ce qui sort avec la Switch 2. Je dis Switch 2, mais genre, je connais pas le nom de la prochaine console. L'autre affaire... Euh... Ça fait depuis... Quasiment un an, on voit souvent... En tout cas, moi, je vois souvent des jeux de Switch... Euh... First party, là... Genre des jeux de Mario, Zelda... Euh... Toutes les jeux genre de Nintendo, là... Pas genre des jeux third party, là... Euh... Qui tombent souvent en rabais sur Amazon ou Best Buy... Euh... T'sais, justement, mettons, j'avais acheté... Euh... Mario Golf, l'été passé, qui était... Euh... J'ai payé, genre, peut-être 50$, plus ou moins. J'ai payé combien, ce jeu, là? On va aller voir. On va vous dire ça dans pas long. Mario... Où es-tu, Mario? Genre, Mario Golf, là... Avec les taxes, pis le shipping, m'a coûté 63$ et 22$. Je l'avais acheté avec Pikmin 1 et 2... Pour... Un total de 137$ et 94$. Mais juste, Mario Golf m'a coûté 63$ et 22$. Mais normalement, ce jeu-là, il vendait 79$ et 99$. Fait qu'avec les taxes, plus ou moins 90$. Fait qu'là, t'es 63$ et 22$. Fait qu'à mettons, avec les 100 taxes, c'était peut-être, genre, 50$, plus ou moins. Euh... C'est ça, j'ai... Pis en plus, c'est pas la première fois que je le vois tomber en rabais à ce prix-là. Pis je parle de ce jeu-là, mais... Autant... Mario Odyssey, je l'ai vu souvent en rabais depuis un an. Mais t'sais, pas nécessairement des prix de bon rabais, mais... Moins cher que qu'est-ce qu'ils vendent normalement. Pis que les jeux de Nintendo, là... C'est rare qu'ils les mettent en rabais. Euh... Je trouve. En tout cas, sur la Switch, je trouve ça rare. Euh... Je sais qu'à l'époque de la GameCube... Je remonte à loin, parce que, genre, j'ai pas été un gros... Euh... Disons qu'à l'époque de la 64$, je me souviens moins des prix des jeux. J'imagine qu'ils étaient pas mal tout chers. Euh... Mais à l'époque de la GameCube, je m'en souviens un peu plus des prix. Mais... À mes souvenirs, les jeux, ils les vendaient genre 69,99$. Admettons, les nouveaux jeux. Pis à un moment donné, y'avait des jeux qui tombaient Player Choice après... Un certain temps. Imaginez après un certain temps, mais genre... Les Player Choice, me semble, c'était des jeux qui s'avaient vendus à des millions de copies et puis... Qui revendaient, genre, avec une... Bannière jaune sur la pochette. Pis à mes souvenirs, ils vendaient ça genre 29,99$. Fait que t'avais genre... Regimension... Euh... Smash Bros Melee... Mario Sunshine... Wind Waker, j'imagine. Pis là, c'est un pis trop, mais j'imagine que Wind Waker en faisait partie. Pis... Plein d'autres jeux. Même Sonic Adventure 2 faisait partie de ça. Y'est pas un jeu de Nintendo en tant que tel, mais... À mes souvenirs, y'était Player Choice, ce jeu-là. J'ai souvenirs d'avoir pogné la version Player Choice. Me semble. Mais c'est ça. T'sais, pour la Wii pis la Wii U, je pourrais moins dire. Parce que genre... J'ai pogné une Wii quand la Wii était déjà morte. Pis j'ai pogné une Wii U quand la Wii U était déjà morte. Fait que... Quand je suis mort, genre que... La console d'après était déjà sortie. Ou deux consoles d'après étaient déjà sorties. Genre... Ouais. J'ai pogné la Wii en fin de vie de la Wii la première fois. Pis j'ai... Pas tant joué. La Wii U, je l'ai pogné quand la Switch existait déjà. Pis... C'est ça. Fait que j'ai pas trop suivi leur évolution de ces consoles-là. Mais je sais que... C'est la 3DS, y'a eu des jeux Nintendo Selects. C'est des jeux Nintendo moins chers. Je pense qu'ils vendent ça à 30$ cher. Et peut-être que Nintendo a l'intention de faire ça pour... Les jeux qui sont en train de déliciter. Mais je trouve ça juste un peu bizarre avec la liste... Ben délicité. Pas qui sont en train de déliciter, mais qui veulent plus reproduire... Des copies. Veulent plus fabriquer d'autres copies de ces jeux-là. Je trouverais ça bizarre que, mettons... Awakening serait Nintendo Select, mais pas Mario Kart 8. Ou... Pas Breath of the Wild, mais Awakening le serait. Genre... Pourquoi? Pis c'est ça. D'autres affaires qui me font sonner des cloches aussi. C'est ça. T'es... Pourquoi ils continuent à réimprimer des copies de Mario Kart 8? Genre j'avais entendu... J'avais vu des rumeurs, pis... Y'a deux employés de chez Nintendo. C'est des employés comme plus genre... Je sais pas comment... C'est un gars pis une fille. Ils ont une chaîne YouTube. Ils faisaient des vidéos pour Nintendo à l'époque. Mais ils travaillent plus chez Nintendo à cette heure. Pis... Une affaire qu'ils ont dit, c'est d'après moi... D'après eux autres... Un des... Des jeux du lancement de la... La prochaine Switch, ce serait un Mario Kart. Euh... Faut dire que, mettons, y'a pas eu de nouveau Mario Kart sur Switch. Ben sérieusement, j'ai vraiment de la misère à croire ça. Euh... Pis je vais m'expliquer. Le fait que... Ben c'est ça. Euh... Il continue quand même de fabriquer des... Des jeux de... De Mario Kart. En tout cas, selon l'article qui disait... Quel jeu Nintendo n'allait plus produire physiquement. Ben Mario Kart en faisait pas partie. Fait qu'il continue de... Construire des copies de Mario Kart 8. En tout cas, si c'est vrai cet article là. Pis l'autre affaire qui me fait penser que... Pourquoi ils ferait pas un Mario Kart 9. Ben... Ils sont sûrement en train d'en développer un. Mais ils sortiraient sûrement pas à la sortie de la Switch 2. Parce que... T'sais Mario Kart 8 Deluxe là... Ils viennent de finir de... De lancer toutes les tracks sur le jeu. Fait que là, y'a 96 pistes. Imaginez si Mario Kart 9 sort cette année. D'après moi, si... Il sort cette année. Y'aurait genre 16 ou 32 pistes dans le jeu. Fait que pourquoi j'irais... Je passerais de Mario Kart 8 Deluxe. A 96 pistes. A un Mario Kart avec 16 pistes. C'est sûr, y'en a un paquet qui le ferait. Même moi, peut-être je le ferais. Genre... Ben je... A moins que mettons, il ferait comme... Ben on a toutes portes les pistes... Les tracks de Mario Kart 8 dans le 9. Ou qu'ils mettent un mode vraiment intéressant. Genre un mode aventure. Dans le Mario Kart 9. Fait que j'ai vraiment de la misère que Mario Kart serait un genre de jeu au lancement de la Switch 2. Ça reste à voir. Mais ça se peut choisir dans l'erreur. Euh... Je verrais plus un genre de Mario 3D au lancement de la Switch 2. Mais... Ça se peut choisir dans le champ de Mario Kart aussi. C'est ça, t'sais... J'ai la grosse impression... C'est ça... Le fait qu'il enlève des... Qui veulent plus... Que Nintendo veut plus fabriquer certaines copies de certains jeux. Euh... Ça me laisse de plus en plus croire qu'ils sont en train de se préparer... Euh... Qui sont en train de préparer des... Les... Les usines de jeux. Euh... Les usines qui fabriquent les jeux. Genre pour... Libérer de la place pour fabriquer les jeux Switch 2. Ben pour la Switch 2. Euh... C'est la grosse impression que j'ai. Euh... Que oui, tu sais, mettons, il pourrait avoir juste plus de lignes de... Ben... Quoi en dire? Des lignes de fabrication de plus. Ou genre construire plus d'usines. Ou je sais pas. Mais d'après moi, ils se font de la place, là. Pis genre, ok, ben ces jeux-là ils se vendent moins bien. Ou genre euh... Pis que, admettons, Nintendo faut qu'ils les vendent. Admettons, aller aux fournisseurs. Ben genre... Admettons, Amazon, Best Buy, Target. Tous ces magasins-là. Ben ils achètent leurs jeux à Nintendo. Fait que tu sais, même si, admettons, un jeu se vend bien sur leur site. Ils ont peut-être des millions de copies qui sont encore dans leur... Dans leur entrepôt d'Amazon. Fait que... Peut-être que, admettons, il y a Mario Odyssey. Peut-être que le jeu se vendait super bien encore. Mais que, genre, Amazon a des tonnes de copies. Fait que ça fait longtemps qu'ils ont pas commandé à Nintendo directement. Ben j'ai vraiment plus l'impression que c'est comme... Ok, ces jeux-là se vendent moins bien. Ou que genre... Il y a beaucoup de copies de ces jeux-là. Dans les entrepôts d'Amazon, Target, etc. Ou certains jeux, ils ont genre un autre jeu compétiteur. Genre, tu prends comme je dis là... Comme je disais tantôt, le Pikmin 3. Qui est en compétition pas mal avec Pikmin 4. Pis Pikmin 1 et 2. Qui sont sortis cette année, ces jeux-là. Pikmin 1 et 2, c'est un remake en passant. Ben, un port. Fait que tu sais, pourquoi continuer à fabriquer des copies de Pikmin 3. Parce que ça fait des années qu'ils en ont vendu plein. Sont aussi mieux... Aussi bien de juste se concentrer sur Pikmin 1 et 2 et le 4. C'est ça, WarioWare. Ben, c'est ça. Il y a eu un nouveau WarioWare cette année. Fait que pourquoi continuer à développer? Ben... Pas le pourquoi. Mais genre, tu sais, comme je dis, c'est ça. Faut qu'il se fasse de la place pour fabriquer des copies de... De jeu Switch 2, j'imagine. Pis là, surtout... Genre, je vais aller voir sur... Sur le site de Nintendo. Je vais peut-être avoir plus d'infos, là. Ben, c'est ça. T'sais, il y a aussi les prochains jeux qui s'en viennent. Il y a... Mario versus Donkey Kong qui sort. C'est le mois 7, il me semble. Je ne sais plus vraiment. Il me semble qu'il sort en février, ce jeu-là. Est-ce que je peux voir les jeux coming soon? Yes. Là, je suis le site de Nintendo. Fait que c'est ça. T'as Mario versus Donkey Kong qui sort le mois prochain. En mars, il y a un jeu de Princess Peach qui va sortir. Fait que j'imagine que c'est ça. Faut qu'il... Il doit, j'imagine... En refabriquer en ce moment, des copies de ces jeux-là. Faut que c'est deux jeux que je pense pas qu'ils vont bien, bien se vendre. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça va pas super bien se vendre, ces deux jeux-là. Au moins, Mario versus Donkey Kong, ils vendent 64$. Mais Princess Peach, 79$. Pas trop sûr que ça va super bien se vendre. Pis là, c'est ça. Les prochains jeux qui sortent... Ils ont pas annoncé de date, mais genre Luigi Mention 2. Qui... C'est 2024. Euh... Paper Mario The Thousand Year Door qui sort en 2024 aussi. Euh... Ttttttttt... Quel autre jeu de Nintendo qui sort cette année? C'est pas mal ça. En tout cas, à qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Mais c'est ça, j'ai l'impression que peut-être Luigi Mention 2 pis Paper Mario vont peut-être sortir en même temps que la Switch 2. Ou peut-être un peu avant. C'est peut-être des jeux qui vont sortir justement pour la Switch 1 et Switch 2. Genre qu'ils vendent à la sortie de la Switch 2, mais que tu vas pouvoir l'acheter sur la première Switch ou la Switch 2. Et ce jeu de Peach là, j'ai vraiment pas trop l'impression que ça va super bien se vendre, mais je vais peut-être dans le champ. C'est pas la première fois qu'ils font un jeu de Peach. Je pense que c'est la deuxième. Genre, j'étais en train de checker les images là. Genre, je me verrais peut-être y jouer au jeu, mais... Je me vois pas l'acheter des Wands pis je me vois pas payer cher pour ça. Pis... Mario vs Donkey Kong, j'étais un petit peu intéressé l'autre jour. J'ai jamais vraiment joué à cette série là. J'ai aucun souvenir d'avoir joué à cette série là, mais... Je me voyais peut-être faire des vidéos guides de ça. Fait que c'était pour ça que je voulais peut-être l'acheter. Mais d'après moi, je veux juste pas l'acheter. Par contre, Luigi Mansion 2 HD, ça, ça m'intéresse pas mal. J'ai pas bien joué avec Luigi Mansion 2 sur 3DS. Mais j'ai bien aimé le 1, j'ai bien aimé le 3 aussi. Je préfère le 1 au 3. Même si, il y a quelques années de ça, je disais que je préférais le 3 au 1, mais... Genre, je trouve que le 3, il est mieux sur certains points que le 1. Mais le 1, il est pas mal mieux en règle générale. Genre, le gros point possible du 3 au 1, c'est que le 3, il est pas mal plus long que le 1. Mais le 1, j'aimais mieux l'ambiance, pis... Le 1, c'est le genre de jeu que tu finis comme en 3 heures, mais... Genre de jeu, tu vois, j'ai fini comme une couple de fois dans ma vie. En tout cas. Parce que Luigi Mansion 3, je l'ai fini une fois. Pis je me dis peut-être qu'un moment donné, je vais le refaire pour faire un genre de longue clé. J'imagine que Nintendo va sûrement avoir un Nintendo Direct dans pas trop long. Je pense que j'en avais parlé l'autre jour, pis j'avais comme assez d'estimer ce serait quand le prochain Nintendo Direct. Pis à mes souvenirs, j'avais dit genre janvier, il y allait sûrement en avoir un. Parce que je pense que le dernier vrai Nintendo Direct, c'était septembre passé. Fait que t'es peut-être en janvier, il va en avoir un. Mais est-ce qu'ils vont parler de la Switch 2? Peut-être, peut-être pas. Qu'est-ce que quand est-ce que ça va sortir aussi? J'ai vu qu'il y avait des rumeurs comme quoi que la Switch 2 sortirait. Genre en automne prochain, automne 2024. Fait que... Et si elle sort en automne 2024, ben... Faut qu'ils l'annoncent avant. Ben t'sais, est-ce qu'ils vont l'annoncer genre dès le début de l'année? Ou ça va aller un peu plus tard? Tu sais, j'ai comme le souvenir que quand il a annoncé la Switch 1, ça a pris comme deux, trois mois après l'annoncement qu'ils l'ont release. Fait même temps, tu prends Xbox. Je pense que la série X, il l'a annoncé comme quasiment un an avant la release. Il me semble. Pis là, je vais essayer de trouver un commentaire que j'ai dit dans une vidéo. De quelqu'un. Tu sais, j'avais dit un commentaire. Pis j'avais comme tout mentionné un peu qu'est-ce que je disais en ce moment. Genre pour... Genre ma genre de théorie de... De pourquoi Nintendo veut plus réimprimer certains jeux. En même temps, il y avait la liste des jeux dans cette vidéo. Fait que la liste de jeux que Nintendo va plus fabriquer, là. Il y a Paper Mario The Origami King. Attends. Il y a Paper Mario The Origami King. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Legendes Zelda Awakening. Pequin 3 Deluxe. Metroid Dread. Kirby Star Allies. Xenoblade Chronicle 2. New Super Mario Bros. U Deluxe. Fire Emblem Treehouse. Fire Emblem Engage. Yoshi Crafted World. While you were, get it together. Nintendo Switch Power. Il me semble que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils l'ont sorti, il me semble. Mario Odyssey. Splatoon 2. Mario Maker 2. Pis Mario Striker Battle League. Fait que c'est tout des vieux jeux. A... A mes souvenirs. Il y a tout d'une couple d'années. Mais Metroid Dread, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils l'ont sorti. Mais comme je dis, j'ai pas l'impression que c'est le genre de jeu qui se vend super bien. Fait que c'est peut-être une des raisons qu'ils veulent plus d'en fabriquer. Euh... C'est ça, il y a beaucoup de jeux que c'est des vieux jeux. Mais t'es encore là, pourquoi ces jeux là? Pourquoi d'autres jeux? Mais c'est ça. Pour toutes les raisons que j'ai dit tantôt. Le fait que peut-être ces jeux là, ils se vendent moins bien. Qu'il y a d'autres jeux en compétition avec ceux là. Que peut-être qu'ils se vendent super bien. Mais que les... Que ça fait longtemps que mettons Amazon ou Target, ta 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 ta. Ont pas recommandé ces jeux là à Nintendo parce qu'ils ont des tonnes de copies encore. Fait que c'est ça. Il y a plein de raisons qu'ils peuvent porter à ça. Pis t'sais... Euh... J'étais là pour checker le commentaire que j'ai posté. C'est ça. Comme j'avais dit dans le commentaire, je pense pas que c'est... Je pense pas que Nintendo va sortir dans Nintendo Select. Je pense plus qu'ils se préparent pour voir la Switch 2. Blablabla... Ouais. Il y a pas mal tout ce que j'ai dit dans le commentaire. J'ai... Je viens de le parler là. Ben t'sais, ça se peut que je sois carrément dans le champ. Pis t'sais... Peut-être que c'est des raisons pourquoi ils ont... Ils réimpriment plus ces jeux là. Peut-être qu'il y a un... C'est ça. Peut-être qu'il y a à cause des Nintendo Select. Peut-être que c'est même pas à cause de la Switch 2 ou des Nintendo Select. Mais peut-être que... Il y a un... Une faille de sécurité dans ces jeux là. Qui te permet à hacker la Switch. Fait que c'est pour ça qu'ils vont plus fabriquer ces jeux là. Pis ils vont juste refaire d'autres copies de ces jeux là. Avec la faille de sécurité résolue. Le système se prendrait énormément. Je penserais plus... La... La raison la plus probable à mon avis, comme je dis là. C'est genre... Ils veulent se faire de la place pour... La Switch 2 là. Genre... Que ce soit en usine. Ou des... Des entrepôts qui tiennent les jeux. D'après moi c'est ça. Pis c'est ça. Après ça, la deuxième option que je verrais. C'est vraiment genre Nintendo Select. C'est comme qu'est-ce qu'eux autres y disent. Pis troisième option. Ce serait genre de faire de sécurité dans ces jeux là. Qui te permet de hacker la Switch. Mais ça, ça serait... Ça me surprendrait énormément là. Genre la Switch... La probabilité de la Switch... Admettons j'en ai trois histoires que je viens de dire là. Je crois... Admettons à 95% que c'est... Non peut-être... 95... Admettons je crois à 85% que c'est à cause de la Switch 2 qui s'en vient. Pis admettons tu mets un genre de... 14% que ce serait à cause des Nintendo Select. Pis tu mets 1% d'une foyer de sécurité. Pis si tu dis 1%, je me sens généreux à dire 1% de... Cette théorie là. Ça c'est une théorie que je viens d'inventer. J'ai pas vu ça de notre part, mais... C'est que l'affaire de la Switch 2 là. Admettons dans la... La vidéo que j'ai vue là. C'est une vidéo qu'il y a eu genre full de vues. Pis il y a beaucoup de commentaires que... Il y en a qui pensent que c'est justement comme que la... La personne dit que ce serait des Nintendo Select. Qui va arriver avec ces jeux là. Mais il y a beaucoup de monde qui pense comme moi. Genre que j'ai la même opinion que bien du monde. Pis bien du monde pense comme moi. Que c'est... Il se prépare pour la Switch là. Mais c'est ça. J'ai bien hâte d'avoir plus d'infos sur la console. Pis... C'est ça. De savoir quand est-ce que ça va sortir. Pis ça veut pas dire nécessairement que ça va sortir. C'est ça. Pis t'es encore là. Même si ça sort cette année. S'il y a pas de jeu tant intéressant que ça. Est-ce que je vais vraiment switcher direct. À la Switch 2 cette année. Pis encore là. Ça se peut que je soit même pas capable d'en trouver là. Je prends la série X. Pis la PS5. Qui sont les deux dernières consoles. La série X je l'ai pre-order. Mais ça a été rough. La pre-order. Genre je pense qu'il a fallu... Genre je pense qu'il a fallu... Ils l'ont... Ils l'ont annoncé comme... Ok les pre-orders pour la série X. Sont à telle date. À telle heure. Vous allez pouvoir commencer à pré-commander. Pis j'ai essayé. Pis ça m'a pris peut-être une demi-heure. Pour pouvoir pré-commander ma... Ma Xbox. Pis ça a été dur. J'ai failli genre... Échouer... Ma tentative de pre-order ma série X. Mais ma PS5... Je l'avais pas pre-order. Pis qu'à l'époque j'étais comme... J'avais acheté une PS4 cette année-là. Pis je me disais... J'avais le goût de la pre-order la PS5. Mais au final je me disais... Je vais juste attendre. Pis au final comme... Un couple de mois après que... La PS5 soit sortie. J'étais comme intéressé à en acheter une. Mais... Je la voyais jamais en stock. En ligne. J'ai jamais vraiment checké dans les magasins. J'avais entendu beaucoup de monde dire comme... Ben si tu vas dans les magasins... Tu... T'as des chances d'en trouver. Pis tu peux toujours leur demander... Genre de t'appeler s'ils en ont en stock. Mais j'ai jamais fait ça. Mais en ligne ça m'a pris... A peu près un an pour trouver une PS5. Je cherchais presque à chaque jour. Mais... Je cherchais me semble... Une ou plusieurs fois par semaine. Je cherchais genre une couple de sites. Pour essayer de me poigner une PS5. C'est ça. Au final j'ai réussi à me poigner une PS5. Qui venait avec un jeu. Pis au final j'ai vendu ce jeu là. Je pense que c'était un jeu genre Horizon quelque chose. Pis au final j'ai vendu. Euh... Ils ne savent pas... Je sais pas. Mais tu sais est ce que la Switch 2 ça va être la même affaire que... Quand ça va sortir, ça va être super tough à trouver. J'imagine que ça va être le cas. La Switch 1, qui est sortie en 2017, je ne l'avais pas recommandée. J'avais failli l'acheter des Wands, mais au final ça avait donné que je n'ai pas acheté des Wands. J'avais acheté une Wii à l'époque, genre un mois avant la Switch sorte. Un ou deux mois avant. Je pense que j'avais acheté ma Wii en janvier 2017. En tout cas, la dernière Wii que j'ai acheté, j'ai eu plusieurs Wii dans ma vie. Je pense que j'en ai eu deux. Mais c'est ça, la dernière Wii que j'ai acheté, je l'avais acheté en janvier 2017 à mes souvenirs. Ou peut-être janvier... Peut-être décembre 2016 ou janvier 2017. Pis c'est ça, la Switch était sortie en mars 2017. À mes souvenirs début mars 2017, pis moi j'ai attendu comme un mois pour la poignée. Mais... Si je me souviens bien... J'avais essayé de la précommander. J'avais essayé de la précommander, après ça j'ai allumé ma précommande parce que... Genre je venais de poigner Ninja, pis je voulais avoir au moins une coupe de paye avant de... Pis au final... Je pense que c'était comme la fin du mois de mars. Je t'en ai pas... Faut le voir... Je sais pas si je vais le voir là-dessus. ... Merci. J'ai souvenir d'avoir acheté ma Switch, ma première Switch que j'ai acheté, je l'ai acheté au Videotron, pas loin de chez nous, avec Grid of the War dans mes souvenirs, pis 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 pis... Je pense que je l'ai acheté fin mars, parce que admettons que je regarde mes achats par ma carte de crédit, pis... J'ai acheté 2017, tout comme, ça me dit comme avril à mai, mais j'ai pas l'année, mais d'après moi ça c'était 2017, mais c'est ça, j'aurais acheté... J'aurais acheté Mario Kart 8 Deluxe entre avril pis mai, pis d'après moi c'était comme fin... fin avril, parce que j'ai le souvenir d'avoir loué une fois avant de l'acheter, ce jeu-là. Les gens vont dire que c'est stupide, mais genre, quand j'achetais des consoles chez Microplay, genre League de Hotron, ils donnaient genre 6 locations gratuites de jeu, fait que... C'était cool, c'était vraiment le fun, ça. Ça m'aurait poussé à acheter des consoles là-bas, justement, pour avoir des locations gratuites. Mais ouais, c'est ça, j'avais acheté Mario Kart 8, ça me dit 63$, mais d'après moi j'ai, genre, payé à moitié... La moitié du prix je dois avoir payé, genre, avec de l'argent comptant pis le reste avec ma carte de crédit. Pis là, je vois, comme le mois d'avant, j'ai essayé d'acheter deux Switch. Bon, au final, je pense que je m'avais fait rembourser, parce que les deux Switch... Non, je pense qu'il y en a une que c'est ça, il y avait... La Switch sur Amazon, je pense que je m'avais fait avoir. Je suis plus trop sûr. Je me souviens, à cette époque-là, j'avais voulu me commander une Wii U que j'avais vue sur Amazon. Ou... Il me semble que c'était sur Amazon, qui était comme 20$. Pis au final, c'était comme un arnaque, fait que je m'avais fait rembourser. Moi, c'était comme le mois d'avant. Je pense que je ne l'ai peut-être pas marqué, parce que peut-être que je l'ai acheté et que je me suis fait rembourser. Fait que ça n'a pas passé sur ma carte de crédit. Fait que je ne le vois pas. Je ne l'ai pas noté. Mais j'ai eu ça, j'avais... Un peu avant que la Switch sorte, j'avais le souvenir de m'avoir essayé de me commander une Wii U. J'avais vu ça comme à 20 places sur Amazon. C'était comme quelque chose de poignin. Pis ça, au final, c'était comme... C'était... Je dis Amazon, mais Amazon ou eBay, je ne me souviens plus c'était où. Mais... Ça, c'était comme plus ou moins 20 places pour une Wii U. Au final, c'était comme un arnaque. J'avais fait rembourser. Pis j'avais aussi essayé de poigner une Switch. C'est la Switch d'Amazon que je vois qui était comme 404 piastres. Que... C'est ça. Après, j'ai payé 404 piastres. Mais au final, ça aussi, c'était comme un arnaque. Pis que... Ils m'ont remboursé, là. Et puis... J'ai l'air, c'était vraiment très bien. Beaucoup de gensalueraient et tu pertes, je vais y suivre. Mais j'avais vu. Il est qui, j'ai passé un arnaque. Il est contre l'eau. Il est contre l'eau. Il m'a éprisonnée. Il s'enfant de la lumière. ... ... Ben ouais. T'sais, est-ce que ça va sortir cette année, l'année prochaine? Dans deux ans, trois ans, on sait pas. Mais c'est ça, t'sais. Avec tout ce qui se passe, comme je disais, genre la conversation de Yimou avec Nintendo, le fait que, supposément, Nintendo va arrêter de reproduire certaines de leurs... ...d'un jeu Switch en physique. C'est plein de rumeurs comme quoi que la Switch 2 s'en viendrait. Fait que d'après moi, c'est vraiment pour cette année ou l'année prochaine, la Switch 1. J'ai plus l'impression que ce serait cette année. Mais, t'sais, je serais pas surpris non plus que ce soit l'année prochaine, parce que j'ai l'impression que la Switch se vend encore super bien. Que ce soit autant la Switch que leur jeu, j'ai l'impression que ça se vend super bien. Fait que... Je verrais encore que Nintendo continue une autre année avec la Switch 1, mais... Rien n'empêche de sortir une Switch 2, pis qu'ils continuent quand même avec la Switch 1 aussi. Genre qu'il y a quand même une transition, comme qu'ils continuent encore de développer des consoles Switch... ...en même temps d'avoir des Switch 2. Parce que j'ai l'impression que la Switch 2, ben c'est ça. J'ai l'impression que ça va être plus cher qu'une Switch 1. Pis... T'sais, peut-être que là, en ce moment, les premiers Switch vont peut-être faire des bundles avec des jeux. Mais déjà là, t'en as déjà. Genre avec Mario Kart ou Smash. Mais... T'sais, s'ils continuent de vendre des Switch 1 avec des Switch 2 sur le market, la Switch 2, elle va être plus chère que la 1, j'imagine. J'pense pas qu'ils vont vendre ça le même prix, à moins que... Ben même... Bon, c'est ça, j'penserais pas qu'ils vendraient ça le même prix. Même si, mettons, la Switch 1 aurait des jeux avec... J'pense que le monde irait plus avec une Switch 2 qu'une Switch 1. Ben, mettons, t'as le choix entre la Switch 2 qui vient avec aucun jeu à 400$, ou la Switch 1 qui est à 400$ avec Mario Kart. T'as pas si le monde va en plus aller avec la 1 ou la 2. Moi, j'irais avec la 2, là. T'sais, est-ce qu'il y a un prochain jeu qui s'en mène? T'as, mettons, le nouveau Mario 3D, est-ce que ça va être un jeu Switch 2 only? Ou ça va être un genre de jeu qui est compatible Switch 1 et Switch 2, mais genre, Switch 2, t'as des meilleures performances. C'est comme des questions que... J'me pose, pis j'm'ajuste pas ça. Que tu prends, mettons, avec la... La Wii U pis la Switch. Euh... Zelda Breath of the Wild, ils l'ont sorti sur Wii U et Switch. Euh... Ça, mettons, tu prends... La... Zelda Twilight Princess aussi, il avait fait ça. Il avait vendu... Zelda Twilight Princess sur GameCube. Et Wii en même temps. Fait que, t'sais, peut-être que ça va être le cas aussi pour les prochains jeux Nintendo. Qui vont sortir sur les 2 plateformes. Mais ouais, ben hâte de voir ça, pis d'avoir plus d'infos. Comme dit, d'après moi, il va y avoir plus d'infos dans les prochains mois. Euh... Pis... Aussi sur d'autres jeux Nintendo. Parce que là, c'est ça, il y a genre... Je sais qu'il y a un Metroid Prime 4 qu'il avait annoncé il y a quelques années. Et qu'au final, on a juste oublié un Final Screen, that's it. Il y a... C'est ça, le jeu Peach. Le jeu de Mario Battlefront s'en vient. Pis c'est pas mal... Ah, pis le jeu de Paper Mario. Euh... C'est ça, sûrement dans les prochains mois, il risque d'annoncer d'autres affaires. Comme pas mal à chaque couple de mois. Mais c'est ça, le prochain Nintendo Direct, ça serait quand? Je sais qu'il y aura pas de date, là. Je pense pas qu'il y ait de date encore, là, mais... C'est ça, l'autre jour j'avais checké sur le Wikipédia, genre les dates des Nintendo Direct. Je me sens où j'avais conclu que le prochain Nintendo Direct, serait probablement, genre, c'est un mois-ci, ou le mois prochain. Comme mettons, les gros Nintendo Direct. Euh... Pis que t'as comme... C'est ça, t'as des Nintendo Direct qui se concentrent sur un jeu en particulier. T'as des Nintendo Direct qui se concentrent sur, genre... Coupe de jeu. T'as des Indie World, les Pokémon Presents... Euh... Pis des mini Nintendo Direct. Mais les gros Nintendo Direct, c'est ça. Il y a l'air d'en avoir beaucoup en septembre. Là mettons, cette année, là, il y a eu le 8 février 2023. Le 21 juin. Pis le 14 septembre. Pis l'année d'avant... Il y a eu le 9 février et le 13 septembre. Fait que c'est ça. Début février, là... Fin, genre... Non, j'aurais plus début février d'après moi avoir un Nintendo Direct. Pis c'était le 9 février 2022. Pis l'autre, c'était le 8 février 2023. Pis c'était quand en 2021? En 2021, c'était le 17 février, le Nintendo Direct. Révclick. Ha... Fin. Ben que c'est ça. Probablement, début février... Ben... Mi février, plus ou moins, là... Il devrait avoir un nouveau Nintendo Direct. Ben c'est bon... Comme je dis, ça ne veut pas dire qu'ils vont parler de la Switch 2. Même si, mettons, la Switch 2 sortira cette année, ça ne veut pas dire qu'ils vont en parler là. Mais peut-être. En tout cas, j'ai l'impression que s'ils font un Nintendo direct, dans les prochains mois, ils risquent de parler, c'est ça. Princess Peach. Le jeu de Princess Peach. Paper Mario. Ouija Mansion. Peut-être la prochaine Switch. Mais, peut-être qu'ils ne vont pas en parler en février, mais peut-être plus, genre, cet été. Si la console sort pour automne, peut-être qu'ils vont en parler cet été. Là, c'est ça. Je pense que j'en avais parlé dans la dernière vidéo, mais... Là, c'est le plus, je parle le plus pensé de la Switch, là, mais... Il y a la Gex Trilogie, que... Il y avait annoncé l'année passée, mais il n'y avait pas de date. Mais j'avais vu dans une annonce de Limited Run sur Facebook. Comme quoi, genre, quel jeu avez-vous le plus hâte qu'on sorte en 2024. Puis là, il y avait Gex là-dedans, fait... C'est comme s'il y avait annoncé que Gex allait sortir cette année. C'est en version physique. Fait que j'imagine que ça s'en vient pour... Dans pas long, Gex. Mais c'est sûr que ça, mettons, je check... Ça fait longtemps que j'ai pas checké... Ben, ça fait longtemps. Ça va faire deux semaines que j'ai pas checké, là. Mais, mettons, je fais une recherche sur Xbox, puis je marque Gex. Ben, je tombe sur rien. Des fois, tu peux voir des jeux de même. Comme mettons, ils sont pas dans les Coming Soon, mais si tu cherches le jeu en tant que tel, tu vas peut-être tomber dessus. Mais genre, généralement, c'est parce que le jeu est sous bord de sortie. Parce que des fois, dans les jeux Coming Soon, t'en as que... qui apparaissent pas. Comme, mettons, là, celui-là, il sort le 15 janvier, 18 janvier, 19, 23, 25 janvier. Mais t'en as peut-être un qui va sortir le 20 janvier, mais il apparaît pas ici. Mais que si tu le cherches avec la search bar ici, tu vas peut-être tomber dessus. Comme qu'il y a des jeux, comme mettons... Oups. Il y a des jeux Coming Soon que tu peux déjà pre-order, mais genre une couple de mois d'avance. Comme celui-là, il sort en avril. 26 avril. Mais tu peux déjà le pre-order. Mais il y a des jeux que, justement, ils vont sortir peut-être le 20 janvier qu'ils apparaissent pas, là. Mais que... si tu les cherches, tu vas y tomber dessus. J'imagine que c'est parce que... Certains jeux n'ont pas passé comme la certification, fait que c'est pour ça qu'ils apparaissent pas dans les Coming Soon tout de suite. Même s'ils sortent dans pas long. Je sais pas pour quelle autre raison. Peut-être qu'il faut que tu payes. Aucune idée. Mais ouais, c'est ça. Fait que... Gex, que... C'est ça. J'ai bien hâte qu'ils sortent le jeu. Ouais, il est déjà sorti le jeu, là. Mais j'ai bien hâte qu'ils ressortent la trilogie sur Xbox. Comme je dis, c'est sûrement le jeu que j'attends le plus cette année. En tout cas, qu'ils ont annoncé. C'est ça. S'il y a un nouveau Mario 3D, je pense que le prochain jeu que j'attends le plus, ça va être ça. Mais pour l'instant, vu que je n'ai pas annoncé le nouveau Mario 3D, le jeu que j'attends le plus, c'est la trilogie de Gex. Que d'après moi, je vais acheter ça Day One, puis je vais peut-être même prendre des vacances pour ça. Je sais pas encore. Je me verrais prendre des vacances pour Gex. Ben, genre, pour jouer à Gex, plutôt. Genre, dire, prendre une couple de jours, puis... Parce que, avec la Gex Trilogie, j'aurais l'intention de faire des vidéos Gex. J'avais déjà fait ça pour la version 64 de Gex 2. Ben, s'ils sortent sur Xbox, j'aurais l'intention de, genre, vraiment faire les vidéos Gex 2 et Gex 3. sur Xbox. Que ces versions-là sont basées sur la version PS1 de Gex 2 et Gex 3. Fait que c'est pas complètement pareil que les Gex au 64. Genre, c'est très, très similaire, mais pas complètement pareil. En tout cas, mettons, je sais que... En me disant pour les deux Gex, je sais que pour Gex 2, c'est le cas, mais il y a des niveaux dans Gex 2 qui sont juste sur PS1 puis il y en a qui sont juste sur 64. Mais t'as plus de contenu, sur la version PS1 que sur 64. Par contre, Gex... À mes souvenirs, genre, Gex est plus beau sur 64. Mais t'as des cutscenes sur PS1. T'as plus de voiceline sur PS1 que sur 64. T'as des problèmes de LOD, genre des... T'as de la misère à voir super loin dans Gex 2 ou Gex 3 sur PS1 contrairement à la version 64 que tu vois un peu plus loin. T'es comme, mettons, genre, au-dessus de ma tête, on voit un arbre. Mettons, genre, en haut à gauche de l'écran, on voit un arbre. Mettons, on serait sur 64, on voit l'arbre, mais mettons, sur la version PS1, on verra pas l'arbre. On verrait comme, genre, du vide. Parce que c'est trop loin. Il faut dire, genre, la PS1 était moins performante que la 64. mais la PS1 avait des... utilisait les CD, CD Room. En fait, leurs CD peuvent contenir 700 mots tandis que les cassettes de 64, au début de la 64, en disant, ça contenait 8 mots puis vers la fin de la 64, c'était genre 128 mots, en disant, 256 dans le tas, tu penses? Je pense que c'était 128 le max. Fait que, même en fin de vie de la 64, les cassettes étaient pas si grosses que ça, comparativement, mettons, la PS1 pour les CD, c'était 700 mots tout le long. Au moins, la 64, ça évolue au fil des années. C'était pas... C'était pas juste des petites cassettes au début. Bien, mettons, je pense qu'au début, la limite, c'était peut-être 8 mots, mais à la fin de la 64, c'était peut-être 128 mots la limite pour les cassettes. À cause que la technologie a avancé puis tout. J'imagine c'était un peu le même principe pour la Super Nintendo puis la NES parce que dans les débuts de la NES ou de la Super Nintendo, les cassettes étaient plus petites puis au fil des années, il y avait plus de mémoire dans les cassettes puis ça coûtait moins cher. En tout cas, j'ai l'impression, je sais que pour la 64, c'était le cas, mais j'imagine que c'est la même affaire pour la Super Nintendo puis la NES. Peut-être même pour, mettons, les jeux de DS, 3DS puis Switch, mais pour Switch, j'ai vraiment de la misère à le croire parce que les jeux ne sont pas si gros que ça. Puis c'est des cartes des cartes micro SD de 1TB, ça fait longtemps que ça existe. Je ne pense pas que pour la Switch ça a vraiment eu un impact, mais pour la DS 3DS, ça a peut-être eu un impact. genre qu'au fil des années, la technologie a avancé puis ils ont réussi à faire des... de mettre plus de mémoire dans leurs cassettes. Comme mettons, Nintendo va faire comme, OK, on a des cassettes de, mettons, de 2 GB, on a des cassettes de 4 GB. Comme mettons, tu dis, je ne sais pas, c'était en, en 2011, quand il y avait de la 3DS. Fait que là, mettons, les devs faisaient comme, OK, on va commander genre 1000 cassettes de 2 GB. Puis là, c'est ça, mettons, en 2013, bien, la technologie a avancé puis tout. Fait que là, mettons, au lieu d'avoir des cassettes de 2 GB puis 4 GB, c'était peut-être du 8 GB ou du 16 GB. C'est n'importe quoi, là. Mais c'est ça, pour la Switch, je n'ai vraiment pas l'impression que la technologie, tu sais, la technologie était déjà plus avancée que l'espace que les jeux utilisent. En tout cas, j'ai l'impression, peut-être qu'il y a des jeux qui demandent beaucoup de GB sur Switch. Mais... C'est ça, s'il y a déjà des micro SD de 1 TB, euh... Ouais, c'est ça, s'il y a déjà des micro SD de 1 TB, je ne pense pas que ça a vraiment eu un impact pour la Switch. Parce que c'est, mettons, genre, je ne sais pas, moi, quand ils ont commencé avec la Switch, mettons, la limite de micro SD, c'était, mettons, exemple, c'est pas vrai, mais mettons, la limite était de 10 GB, ben, j'imagine leur cassette de Switch, il y avait un maximum de 10 GB dans leur cassette, plus ou moins. C'est pas pareil comme une micro SD, mais... Puis au fil des années, ben, la technologie a avancé pis tout, mais la technologie était déjà très avancée pour des micro SD, fait que je pense pas que ça a eu un gros impact pour les cassettes de Switch. Mais je sais que pour la 64, ça a eu un impact pis qu'au début de la 64, les cassettes étaient moins grosses que vers la fin de vie. Ben, il y a peut-être des petites cassettes encore dans la fin de vie de la 64, mais les devs pouvaient commenter des plus grosses cassettes aux besoins. Mais ça coûtait plus cher. C'est ce que j'avais lu sur Internet. Pis ça fait chaud, ça fait ben du sens. Quand tu regardes les vieux jeux, tu sens tes cartes. Pis j'ai l'impression que c'était le même principe. Je connais moins la Super Nintendo pis la NES, mais je connais quand même un peu, mais même pour ces consoles-là, j'ai l'impression que plus les années ont passé, plus les jeux ont commencé à prendre un peu plus d'espace. Ben, à prendre plus d'espace. Pis la raison à ça, c'est que j'imagine parce que genre, ben, la technologie a avancé, fait qu'il était capable de mettre plus d'espace dans les cassettes. Mais quand tu sais, peut-être que il y a des devs justement qui étaient plus cheap pis ils étaient comme, ben, ça coûtait un peu moins cher d'avoir moins d'espace. Fait qu'on va commander des cassettes avec moins d'espace. Je sais pas trop, mais... Tu sais, dans les cassettes de 64, ben, t'as des puces dessus, mais tu sais, mettre une puce de plus pour avoir, mettons, 32 mots de plus dans ta cassette, est-ce que ça vaut l'investissement, tu sais. mais ouais, c'est ça. Fait que Gex, un jeu que j'ai bien hâte de jouer. Je penserais pas faire un long prix de Gex, là, vraiment, l'intention que j'ai avec la trilogie de Gex, c'est de faire des vidéos guides. Mais, tu sais, comme je dis, c'est ça. Est-ce que ça va vraiment sortir cette année selon les méthodes de round, ça a l'air que oui. Mais quand est-ce ça va sortir? Parce que, justement, comme je parlais tantôt, si jamais il y a la Switch 2 qui sort, pis que, mettons, je donne un exemple, où Gex Trilogie sort en même temps que le nouveau Mario 3D, ben, plus ou moins en même temps, c'est clair, je vais focuser sur le nouveau Mario 3D. À moins que j'aille pas de Switch 2, pis que le jeu est juste compatible Switch 2 et pas Switch 1. Mais, tu sais, mettons, genre, la Switch 2 sort cette année pis j'ai réussi à avoir une free commande avec le nouveau Mario 3D qui sort en même temps que Gex Trilogie où Gex Trilogie sort un couple de jours après le Mario 3D, ben, je vais focuser sur le Mario 3D en premier pis après ça, ce serait Gex. Mais, ou, tu sais, admettons, Gex Trilogie sort un peu avant le nouveau Mario 3D, ben, je vais focuser sur Gex, pis quand le nouveau Mario 3D, ben, sort, je lâche Gex pis on va voir sur le nouveau Mario. Mais, tu sais, je dis ça, mais, genre, j'ai pas aucune... J'ai aucune idée si vraiment il va y avoir un nouveau Mario 3D cette année avec une nouvelle console Switch. Même si il n'y aurait pas une nouvelle console Switch, un nouveau Mario 3D, j'irais là-dessus avant Gex. À part certaines exceptions, ça dépend vraiment du Mario 3D, de quoi ça a de l'air. Mais, en théorie, j'irais plus là-dessus que ici. Ben, c'est ça, ce serait un peu poche que les deux jeux sort en même temps. ou plus ou... Ben, ça serait proche. Si le jeu sortira là, le nouveau Gex Trilogy, je finirais Mario RPG. Ou peut-être je finirais même pas Mario RPG là, pis j'irais-tu de faire des vidéos guides de Gex. Où je ferais les deux plus ou moins en même temps. Ben, mettons... c'est ça, c'est ça. Si il y a le nouveau Mario 3D en même temps que Gex, je vais aller sur le nouveau Mario 3D, comme j'arrête pas de dire, de retirer. C'est à 170 000 rues. Malade. Sinon, il y avait aussi le nouveau jeu de Sopper que j'avais parlé un peu dernièrement. Il s'en vient en mars. Je vais peut-être l'acheter. Le jeu, il est pas cher. C'est une raison pourquoi ça m'intéresse. Genre, j'aime Sopper. Le nouveau jeu, je suis pas sûr si je vais vraiment l'aimer. Ça se peut, je l'adore. Comme ça se peut, je l'aime pas. Mais c'est ça. Pour 30 piastres, je pense que ça vaut la peine de l'acheter. Ça reste pas trop cher pour un jeu le neuf. C'est peut-être un jeu que je vais acheter des Wands. Est-ce que je vais prendre des vacances pour ça? Je pense pas. Ça aussi, j'avais dit pour Gex, peut-être prendre des vacances. Mais peut-être aussi s'il y a un nouveau Mario 3D cette année, peut-être aussi pour ça je prendrais des vacances. Pour Sopper, je suis pas trop sûr que je prendrais des vacances à moins que ça donne que je pogne des vacances plus ou moins en même temps. parce que là, pour cette année, à date, je me vois pas pogner des vacances pour l'instant. L'année passée, j'en avais pris pas mal de vacances. Mais l'année passée, j'avais fait beaucoup d'overtime, justement. C'était une des raisons pourquoi j'ai pris beaucoup de vacances l'année passée. j'ai pris plus de vacances qu'il y a deux ans. Il y a deux ans, j'avais pas fait beaucoup d'overtime. Genre en 2021. J'avais pas fait beaucoup d'overtime, mais j'avais fait pas payer d'argent sur YouTube. Ça m'avait poussé à prendre plus de vacances. Puis l'année passée, ben... Ça a été surtout à cause que j'ai fait beaucoup d'overtime qui m'a permis de prendre beaucoup de vacances. Je crois que j'ai pris plus de vacances l'année passée qu'il y a deux ans. Mais c'est ça, j'ai fait énormément d'overtime l'année passée. Je risque de probablement vous forcer aussi cette année à faire de l'overtime. Mais c'est ça, pour cette année, à la date, à la date, genre... Je sais vraiment pas si je vais prendre beaucoup de vacances. Idéalement, genre j'aimerais ça avoir peut-être une semaine... Peut-être pas une semaine, mais genre quelques jours de vacances. genre mars-avril, plus ou moins. Quelques jours-là. J'aimerais ça aussi encore refaire, genre les... prendre plein de lundis d'offres pour cet été. Pis c'est ça, j'ai un deux semaines qui m'attend pour l'hiver. Ça, c'est probablement sûr. À la date, à ma job, j'ai tout un deux semaines off l'hiver. Genre en... pour Noël, plus ou moins. Mais c'est ça, j'aimerais ça peut-être prendre plein de lundis d'offres pour cet été. Mais... ça va surtout dépendre de à quel point je vais faire de l'overtime cette année. J'ai encore beaucoup de mois pour faire de l'overtime. bien, c'est ça. Vu que sur YouTube, ça va moins bien... Ça va de moins en moins bien depuis peut-être un deux ans. Fait que... Je dis moins en moins bien dans le système monétairement. Genre... Je fais de moins en moins d'argent sur YouTube depuis deux ans. Genre en 2020, je pense que je faisais plus ou moins... En 2020, je pense que j'avais fait plus ou moins 1500$. En 2021, j'avais fait plus ou moins 10 000$. 2022, 6 000$. 2023, j'en ai 3 000$. À mes souvenirs. Je parle sans impôts. On enlève les impôts là-dessus, puis il va y avoir un moins. Puis, c'est ça. Cette année, je prévois peut-être faire un 1500$. Un peu retourner comme avant mes vidéos de Wario apparitions. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ça peut changer. Mais tu sais, si je retourne à peu près à 1500$... Puisque l'année passée, l'une des raisons pour que j'avais pris autant de vacances, oui, j'avais fait beaucoup d'overterre. Mais aussi, le fait que j'avais fait un 6 000$, ça m'avait poussé à prendre un peu plus de vacances. Je me base un peu aussi sur combien d'argent je fais sur YouTube pour genre... OK, je fais tant d'argent sur YouTube, fait que je peux me permettre à tant de vacances à être ma vraie job. Mais c'est ça. Plus je fais d'argent sur YouTube, plus je me permets de prendre des vacances. Que ce soit des vacances payées ou pas. Parce que techniquement, en ce moment, je suis convaincu que j'ai encore... Il faudrait que j'aille voir. Il me semble que j'ai encore beaucoup d'heures de vacances que je peux prendre. Franchement, je peux encore prendre une ou deux semaines de vacances. Une ou deux semaines. Attendez un peu. Je sais qu'en ce moment, si je ne fais pas d'overtime, si je ne fais aucunement d'overtime, à partir du 1er mai, si je ne fais pas aucunement d'overtime, cette année, à date, j'aurais droit... Quand je dis cette année, je parle jusqu'au 1er mai 2025. Fait que, mettons, aujourd'hui, jusqu'au 1er mai 2025, j'aurais le droit à... 4 semaines et demie de vacances. Si je fais de l'overtime, ça va me permettre d'en faire encore plus. J'ai le droit à un 3 semaines par année, mais j'ai déjà encore des heures à en prendre selon l'overtime que j'ai fait les dernières semaines, derniers mois. mais c'est ça, je me base surtout combien d'argent je fais sur YouTube pour me permettre de prendre des congés. Fait que même si j'ai des congés en banque, je ne prends pas de congés tant que je ne fais pas assez d'argent sur YouTube, genre. Mais si je fais de l'overtime, je me permets de prendre des congés selon le nombre d'heures que je fais en overtime. Je calcule mes vacances un peu bizarrement, mais j'aime bien la méthode. Fait que, je ne check pas... je check mes slips de paye pour mes vacances, mais je ne me fie pas genre, j'ai droit à 3 semaines, je vais prendre 3 semaines. Je fais comme, j'ai droit à 3 semaines, mais combien d'argent j'ai fait sur YouTube, plus combien d'heures d'overtime que j'ai fait. Fait que là, j'ai fait, admettons, 8 heures d'overtime et j'ai fait, admettons, 400$ sur YouTube dans les derniers mois, je peux me permettre de prendre 2 journées off. Mais non, techniquement, j'ai peut-être un 3 semaines que je pourrais prendre de vacances. Je calcule ça comme ça. Est-ce qu'à la date, comment je calcule ça, j'aurais le droit à 2 congés. Plus ou moins. Fait que c'est pour ça, je risque d'essayer de me forcer à faire d'overtime encore. Mais je trouve ça moins rough faire d'overtime à cette heure, contrairement à quand j'ai commencé. Je faisais pratiquement jamais d'overtime à ma job. Puis l'année passée, je me suis donné à fond je pense plus ou moins j'ai commencé à faire d'overtime pas mal l'année passée à partir de mars de 2023. Puis j'en ai fait comme pas mal toute l'année. Peut-être un peu moins vers la fin de l'année. À partir de mars 2023, je faisais full d'overtime. Puis ça s'est pas mal arrêté, genre... en octobre, novembre, décembre plus ou moins. J'en faisais encore mais pas mal moins. À mes souvenirs. Mais ouais, si j'ai encore la chance d'en faire pas mal, je risque de de me donner à fond. en part de ça, bien sûrement tantôt, il va peut-être finir Mario RPG le mettre en vente. Peut-être le finir et faire le post-game, ça va dépendre. Je suis pas trop willing de faire le post-game comme je disais tantôt. pour moi, un long play, c'est pas nécessairement un long play à 100%. Je peux juste soutenir le jeu puis that's it. Sûr que si, mettons, avec le post-game, t'as une vraie fin, t'as comme la vraie fin, peut-être que ça me pousserait à faire le post-game, mais je pense pas que t'as de vraie fin avec le post-game de Mario RPG. Fait que je pense juste soutenir le jeu, poster ça en long play, puis peut-être faire une autre vidéo pour le post-game. Ça va dépendre. Mais t'sais, comme je dis, ça m'intéresse pas tant plus que ça de le faire à 100% le jeu. Je sais qu'il y avait des affaires, il fallait comme que tu fasses 100 sauts sur un ennemi ou 30 sauts sur un ennemi pour débloquer comme une affaire de plus dans le jeu. Sous le goût de gosser des heures là-dessus. là, c'est ça, de refaire les boss. Tu as vraiment le goût de faire ça. Comme, ça va vraiment dépendre. là, c'est ça. Si je le vends à ce jeu-là, à date, je prévoyais de le vendre 110$. Puis si je peux l'échanger, j'aurais aimé ça peut-être l'échanger contre... Peut-être Zelda Tears of the Kingdom. Je sais qu'il y a un dude à ma job qui m'a donné parlé. Genre, qui voulait peut-être me l'échanger mon meilleur RPG contre son Zelda. Mais je suis pas trop willing d'avoir Zelda Tears of the Kingdom. Mais... Ce serait à voir. Il y a Resident Evil 4 que ça m'intéresserait. Mais encore là, je me dis Resident Evil 4, le problème, c'est que... Oui, il m'intéresse le jeu, mais... Je me dirais que je serais quasiment mieux de le pogner pour... genre fin de l'année. Genre en octobre l'année... En octobre 2024, le jeu. Pour l'automne 2020... Ben, pour le mois d'octobre de 2024. Si je suis le pogne là, j'ai-tu vraiment le goût d'y jouer là ou non? Mais c'est ça, j'ai pas tant de jeux que... Il y a pas vraiment de jeux qui m'intéressent tant que ça à échanger contre Mario RPG. Fait que je pense que je prendrais plus de l'argent. Moi, ce serait comme une combinaison du jeu avec de l'argent. Ou peut-être des jeux rétro là. Puis que l'autre jour, j'avais pensé à Luigi Mansion sur GameCube qui m'intéresserait. Mais encore là, Luigi Mansion sur GameCube, je me dis comme je serais pas mieux de le pogner en octobre. Même si c'était un vieux jeu rétro là, ben... Je sais pas. Si... ça va vraiment dépendre qu'est-ce que le monde m'offre, mais... ça suppose que ça c'est même pas le monde aussi. T'sais, j'ai vu que sur Facebook Marketplace, il y avait de monde qui le vendait sur 70 piastres, 65 piastres. je pense peut-être le plus bas que j'ai vu c'est peut-être 50 piastres, mais genre... T'sais, le monde qui le vend à 50 piastres sont pas nécessairement de ta région. T'as-tu le goût de faire 3 heures de route pour aller chercher une copie d'un jeu à genre 50 piastres? Pis... J'ai dit 50 piastres, c'était peut-être pas nécessairement 50 piastres. Je sais que la plupart du monde le vendait genre 70 piastres. Mais c'est ça, je n'ai vu des à 60, 65 piastres. Mais c'est ça, comme je dis, ça n'a pas de... T'es comme moi, je suis de Saint-Jérôme, mais y'a-tu beaucoup de monde qui le vendent à ce prix-là, à 70 piastres à Saint-Jérôme? Ou dans les villes avoisinantes? Pis que quelqu'un, comme je dis, il aurait beau le vendre 50 piastres le jeu, qui est moins cher que moi, mais t'as-tu le goût d'aller en Ontario aller chercher ta copie du jeu quand tu peux venir chez nous à 5 minutes de... que t'es à 5 minutes de chez moi pis venir le poigner à 20 piastres de plus, t'sais. Le 2-3 heures de route de plus, ça vaut-tu la peine? Pour 20 piastres de moins. Ben c'est ça, je sais pas trop contre quoi l'échanger. Je sais que quand j'avais voulu me débarrasser de Dead Island 2, j'avais comme une liste de jeu que je voulais contre mon Dead Island 2 pis au final, un couple de ces jeux-là, je les ai fini par les acheter par moi-même. Pis c'est ça, il y a des jeux peut-être, des jeux un peu autre que 4, comme je dis, je m'intéresse un peu moins en ce moment pis qu'on est comme en janvier, pis je me dis comme c'est le genre de jeu que je pourrais jouer en octobre. Ben... quand je dis octobre, ben t'sais, vu que la story fait des longues longues clés en plusieurs jours slash semaines, je m'invierais commencer à faire des longues clés horreur à partir de cet été de l'année 2024. Genre de commencer à faire des longues clés horreur durant l'été 2024 pis quand on est en octobre, commencer à les release, à les publier sur YouTube. Genre que ma vidéo, elle serait ready sur YouTube genre dans l'été 2024. Pis une fois le mois d'octobre arrivé, là, j'ai publié. Je vais peut-être faire ça cette année. Quand même continuer à faire des vidéos durant le mois d'octobre. Ben c'est parce que si je me décide de faire, je sais pas moi, Resident Evil 4 en octobre 2024, ben ce jeu-là ça prend plus ou moins 12 heures. Ben est-ce que je vais le faire d'une shot comme je l'ai faite avec le Resident Evil 4 la version PS4, WAMP? C'est-ce que j'ai faite? J'en ai fait un Resident Evil 4, je pense que c'était la version WAMP que j'ai faite. Je l'ai faite en long pli, puis je l'ai faite d'une traite. Pis je dis 12 heures, mais je pense que c'est peut-être 17 heures, ça... Je me souviens plus, là. Peut-être que j'allais voir. je me souviens de l'avoir faite d'une traite. Quand est-ce que j'ai faite ça, moi? Resident Evil 4. J'avais faite la version WAMP de Resident Evil 4 en long pli, ça avait pris 12 heures. Pis j'avais faite aussi les genres de... DEC entre guillemets de Resident Evil 4, Separate Way, pis... Assign Manada. Que eux autres, c'est comme une heure pis deux heures et demie, mais la campagne de Resident Evil 4, c'était 12 heures. J'avais faite ça d'une traite, mais t'sais... Est-ce que le remake je vais le faire d'une traite? Je ne penserais pas. Comme je dis, je vais essayer de faire de plus en plus des longs pli en plusieurs jours slash semaines que toutes les faire d'une shot. Je trouve ça trop dur moralement, physiquement, de faire un long pli genre sur une longue période de même, sans rien faire d'autre. Je veux dire rien faire d'autre, mais genre t'sais, sur cette longue pli-là, j'imagine qu'à un moment donné, j'ai mis le jeu sur pause, j'ai été manger, aller aux toilettes, pis tout ça, mais... pis j'ai coupé ça au montage, la partie où je suis parti aux toilettes, pis parti manger. Je fais tout le temps ça, quand je fais des longs longs pli, pis qu'à un moment donné, il faut que je mange. pis j'en t'sais, j'en t'sais, 1-12 heures, j'vais pas faire ça sans manger, pis sans aller aux toilettes. Ben c'est ça. Ok, mettons, j'mets le jeu sur pause pendant une heure, là, tant que j'mange, j'm'en vais aux toilettes, pis tout ça, ben... j'coupe ça au montage. Mais j'fonds ça quand même dur, moralement, pis physiquement, de faire ça plus ou moins d'une traite, là. C'était dans le fond, mettons, Resident Evil 4, j'sais pas comment c'est déroulé cette fois-là, mais j'ai peut-être fait un genre de 6 heures, après ça, j'suis parti manger, manger et partir aux toilettes pendant une heure, j'aimerais ça refaire un autre 6 heures, pis couper après ça le 1 heure au montage, pis lier ça sur YouTube, là, c'est comme... j'fonds ça demandant. Parce qu'à un moment donné, j'finis par me tanner, là, j'vois un jeu non-stop. Des fois, ça peut être plus long, des fois, ça peut être plus court, fait que... J'fonds ça mieux, mettons, de... T'sais, putons, Mario RPG, que j'joue un 2-3 heures, j'suis commencé à être tanné, j'arrête. Pis j'en reviens le lendemain ou deux jours plus tard, j'en refais un 2-3 heures, j'suis tanné, j'arrête, que de faire, mettons, un 12 heures, pis qu'à partir de la quatrième heure, j'suis tanné, pis j'ai juste hâte que ça finisse, là. Fait que j'préfère y aller de même. Pis c'est ça, d'après moi, j'vais en faire de plus en plus des longues clés en plusieurs jours, slash, semaine. Mais j'vais quand même essayer de faire des longues parties, pis pas genre faire comme ça, ben j'suis tanné, après 20 minutes, j'arrête, pis... Pis j'ai pas le... Pis que plus j'fais de parties, plus ça devient compliqué au montage de toutes rassembler ces vidéos-là, pour en faire juste une, que de le faire d'une traite. C'était une des raisons pourquoi avant, j'ai faisais d'une traite, les vidéos, de longues clés. mais... C'est ça, t'es... Y'a toujours un moyen de faire ça, de... en plusieurs jours, pis tout, là. T'sais, comme j'dis, genre pour Pikmin 4, pis Mario RPG, euh... c'est deux longues clés que j'fais en plusieurs parties. Pis à toutes les fois que j'arrêtais, mettons, genre, je joue, mettons, un, deux, trois heures, pis là, quand j'arrête de jouer, je retourne dans le title screen du jeu, je ferme la vidéo. Ben, je ferme la vidéo pendant que je m'en vais dans le title screen, pis... après ça, quand je recommence la prochaine vidéo, ben c'est moi qui starte le jeu. Pis quand je m'en vais pour aller dans le title screen, là, j'pense sur le recording, pis là, ma vidéo, elle start, pis... Fait que à toutes les fois, genre, à toutes les deux, trois heures dans mon long play de Pikmin 4, tu me vois retourner dans le title screen pour aucune... aucune raison, mais dans le fond, c'est parce que genre, j'arrêtais de jouer, pis j'allais retourner le lendemain. Fait que... Pis c'est là, c'est la même affaire pour ma URPG, pis je risque de faire ça plus souvent. Ben, ça ne sert pas à dire nécessairement que ça va être tout le temps cette méthode-là que je vais utiliser, pis que ça dépend du jeu en tant que tel, là. Si le jeu ne me permet pas d'aller dans le title screen, je vais peut-être me trouver d'autres moyens de... de couper ça au montage. Ben, surtout qu'il y en a que je vois qui font des longs plays, qu'au final, tu vois qu'il y a une grosse pure en plein gameplay. Pis... Je trouve ça pas mal moins beau que d'aller dans le title screen, pis là, il y a comme un... un screen noir qui apparaît entre deux... en... dans un loading screen. Ben là, je coupe, pis... la prochaine vidéo, elle start... Ben là... Où qu'il y a le loading, vers l'écran noir. La transition, tu vas bien. Ben, c'est ça. T'sais, comme je dis, c'est... C'est qu'après ça, il faut que je fasse le montage. C'est ça. Plus j'ai de parties, plus ça peut devenir compliqué, pis que je peux faire des erreurs de mettre... des mauvaises parties au mauvais moment dans la vidéo. Quand j'ai fait... Quand j'ai fait l'éditage de Pikmin 4, ben dans le fond, il fallait que je rassemble toutes les vidéos ensemble. Pis... C'était aussi de m'assurer que, mettons, la partie 1, mettons, la première vidéo que j'ai mis, ben c'est celle du début, la deuxième, c'est la deuxième, pis la troisième, pis la troisième, pis pas que... La première vidéo se ramasse à la fin, pis la fin se ramasse au début, pis la deuxième vidéo se ramasse à la troisième vidéo, pis la quatrième vidéo se ramasse à la huitième, fait que la vidéo a fait juste plus de sens, pas en tout. Fait que c'est ça, plus j'ai parti dans la vidéo, plus ça devient compliqué. Fait que je me souviens, pour Pikmin 3... Pikmin 4, quand j'avais fait ça... Bon... Ma game, je pense qu'elle a duré genre... plus ou moins... 20... 30 heures. Pikmin 4, ça a duré combien de temps? Mon long play de Pikmin 4 dure 33 heures. Mais je faisais en sorte, quand je jouais à Pikmin 4, je faisais en sorte de jouer plus ou moins... 2 à 4 heures, par game, ben... par partie, pour faire en sorte que, quand je fais le montage, c'est moins compliqué. Quand mettons que j'aurais joué à coup de 20 minutes, je m'aurais ramassé avec... 100 vidéos qu'il faut que je recolle ensemble après. Ça aurait été pas mal plus compliqué qu'à 2-3 heures, qu'au final, c'est genre une dizaine de vidéos que je recolle ensemble. Un peu plus que 10 vidéos, que je recolle ensemble, au lieu d'en mettons une centaine. Justement, pour Mario RPG, je suis rendu à... je pense que j'étais à 7, 8. J'suis parti voir, j'étais à combien de vidéos tu faites, là. Pis le P, c'est Mario RPG, c'est ça. Je savais que le jeu allait durer plus ou moins 12 heures, fait que... ça me dérangeait pas de faire des... là. Ça, j'ai fait 6 parties, pis d'après moi, dans ma 7ème partie de Mario RPG, d'après moi, je vais finir le jeu. Mais c'est ça, je faisais... je faisais des vidéos de plus ou moins, genre 1 heure... Entre 1 heure pis 3 heures. Mais en règle générale, c'est pas mal du 1 heure et demie à la shot que je faisais. La plupart des vidéos, c'est comme plus ou moins 1 heure et demie, puis il y en a que c'est comme 2 heures, 2 heures et demie, là. Mais c'est ça, tu sais, admettons, genre, justement, genre, je vais en parler, là. Tu sais, si je prévois de faire un Yakuza, que c'est une quarantaine d'heures finir le jeu, ben, d'après moi, j'envisage de faire des plus longues parties. Au lieu de faire des 1 heure, 1 heure et demie, je vais essayer de faire des 4 heures à la shot. Fait que, plus le jeu, il est long, plus... Faut que je me dis, j'ai-tu le goût de faire des... de jouer pendant comme un 3-4 heures à chaque fois que je joue. Fait que, plus un jeu est long, à mon avis, à l'avenir, là, plus va falloir que je réfléchisse de, j'ai-tu vraiment le goût de jouer à ce jeu-là, pour tant de temps, pendant comme une couple de semaines, ou peut-être même plusieurs mois, parce que, mettons, Yakuza, c'est une quarantaine d'heures, le jeu, 40-50 heures, ben, d'après moi, pour passer au travers, ça me prendrait peut-être un mois ou deux. Fait que, j'ai-tu le goût de me concentrer sur ce jeu-là pendant un mois ou deux? Fait que, c'est ça, plus le jeu va être long, plus je vais me poser des questions, de, ça vaut-tu? J'ai-tu vraiment le goût d'embarquer là-dedans ou pas? Parce que j'ai pas le goût de me rendre à, mettons, à moitié de Yakuza, pour faire comme, je suis écoeuré, pis je vais switcher de jeu. J'ai pas le goût de faire plusieurs longs-plays en même temps. Genre, ça me dérange pas de faire, comme, un long-play en même temps, de faire plein de vidéos-guides. Genre, j'ai plein de petites séries de vidéos-guides que je fais, que j'ai toujours pas fini, mais ça, ça me dérange pas trop. Mais un long-play, je préfère, genre, le faire d'une traite, passer à autre chose. Quand je dis d'une traite, l'astreur, c'est pas nécessairement d'une traite en une journée, mais genre, si je fais un long-play, j'ai pas le goût de commencer comme 3-4 long-plans en même temps. J'ai vraiment pas juste mélangé après ça au montage, pis... J'ai pas le goût de bretter, pis que là, mettons... En ce moment, à date, ça va plutôt bien quand je fais le montage. Mais t'sais, mettons, en ce moment, je record en 1080p à 48 fps, plus ou moins. Si je fais un long-play là, à cette résolution-là, pis à ce frame-là, pis dans deux ans, j'ai pas fini le long-play, pis là, je suis rendu à du 4K, ben... D'après moi, peut-être la vidéo, elle sera plus capable de monter ça comme il faut. À cause que la résolution va changer à moitié du gameplay. Fait que c'est ça, t'sais, c'est beaucoup de questions, là. Mais t'sais, y'a des jeux que je me verrais quand même faire, même si c'est des longs jeux. Si tu prends Zelda, Therese of the Kingdom, j'me verrais peut-être faire un long-play de ça. Breath of the Wild, ça, je l'avais déjà envisagé depuis un bout. Ça va être des longs jeux, donc t'sais, genre, j'me verrais faire ça. Mais Yakuza, on dirait que, genre, j'ai l'impression que j'aurais bien du fun, comme que j'pourrais bien avoir du fun, mais rendu qu'après 10-15 heures, j't'écœuré. T'sais, j'sais pas. C'est pour ça que Shenmue m'intéressait un peu plus que Yakuza à faire en long-play présentement, parce que Shenmue, ce que j'ai pu voir, c'est 10 heures plus ou moins faire un long-play du jeu. Quand tu commets ton Yakuza 0, j'crois que c'est plus ou moins 40 heures. J'vais essayer de voir sur Internet, là. J'sais que Shenmue, c'était plus ou moins 10 heures, mais genre, Yakuza 0, j'sais que j'avais commencé, ce jeu-là, pis j'l'avais pas fini. Ben, j'l'avais fait comme en plusieurs parties, mais genre, que j'avais publié chaque partie sur YouTube, et non faire un big montage de toutes les parties ensemble. Fait que j'suis sûrement que si je le ferais en long-play, j'le recommencerais, là. J'étais rendu où, plus ou moins. J'ai pas joué tant que ça à Yakuza 0. J'ai joué plus ou moins 12 heures à Yakuza 0, pis j'pense pas que j'étais proche de ça. Yakuza 0. Yakuza 0. work-through de Yakuza 0, mais tu sais, est-ce qu'il a fait des grosses coupures au montage, je sais pas, c'est 30 heures. Tu sais, peut-être que la personne connaît vraiment bien le jeu pis c'est peut-être plus long pour d'autres. Tu sais, lui, c'est une autre personne que lui l'a finie en 21 heures supposément. Peut-être une personne 14 heures. Pis aussi, c'est ça, comme je l'avais déjà dit dans le passé, l'avantage de le faire, de faire mes longs-plays en plusieurs jours slash semaines, c'est vu que je vais moins me tanner quand je joue, ça fait en sorte que je suis plus willing de faire des quests secondaires que si je le fais d'une traite. Parce que, admettons, je prends, admettons, mon long-play d'Ocarina of Time que j'ai fait il y a quelques années de ça, j'avais fait mon long-play d'Ocarina of Time un dimanche, pis il me semble que c'était un dimanche, mais je travaillais le lendemain. Pis j'avais commencé comme plus ou moins en début d'après-midi, à mes souvenirs, mon long-play d'Ocarina of Time. Pis je me souviens de m'avoir dit, là, quand je fais cette long-play là, il faut que j'essaie de pas foxer ces quests secondaires sinon ça finira pas. Pis au final, quand j'ai joué au jeu, je me suis dit, ben, je vais faire les quests secondaires. Pis vers la fin du jeu, à un moment donné, j'ai juste fait comme, ok, j'ai pas le temps de faire les quests secondaires, faut vraiment que je me concentre à faire la main story, parce que sinon ça reste, je finira pas. Ben, pas que je finira pas, mais, vu que je travaillais le lendemain, je savais que plus je brettais à faire des quests secondaires, j'ai avancé les araignées en or, pis fabriqué, mettons, l'épée, la grosse épée. Ben, plus j'allais gosser à faire ça, plus ça me faisait en sorte que j'allais moins dormir cette nuit-là. Pis au final, j'ai le souvenir d'avoir fini de non-play, il était... minuit, une heure du matin, pis le temps d'éditer, pis de poster ça sur YouTube, quoi que j'aurais pu faire ça le lendemain, ça. Pis il a fallu, genre, je coupe un bout au montage, pis j'étais comme parti dîner, pis... aller aux toilettes pis faire des affaires-là. C'est ça. Ben, t'sais, au moins, si je l'ai fait en plusieurs jours... T'sais, admettons, j'aurais fait mon long-play d'Ocarina of Time, aujourd'hui, ben... je l'aurais fait en plusieurs jours sur la semaine, pis... j'en aurais plus profité à faire des quests secondaires, pis... ben, c'est ça, faire des quests secondaires, pis... je m'aurais moins senti rushé. Même si c'était vraiment, comme je dis, c'était pas mal vers la fin du jeu, je me sentais rushé. Pis quand je fais un long-play, j'ai pas l'intention de faire toutes les quests secondaires. Ça m'est arrivé de... de faire un jeu à 100% en long-play, mais c'est jamais mon... c'est pas nécessairement mon intention. Alors, je sais que Banjo-Kazooie, je l'ai fait à 100% quand je l'ai fait en long-play, ben, mettons, Ocarina of Time, je l'ai pas fait à 100%, mais même si je l'ai fait aujourd'hui en plusieurs jours, j'aurais pas l'intention de le faire à 100% non. Mais j'aime ça faire des quests secondaires pour voir plus d'affaires dans le jeu, que juste me concentrer sur la bonne histoire. Yakuza 0, je sais qu'il y a beaucoup de quests secondaires dans ces jeux-là, ben, dans Yakuza, fait que... C'est peut-être la personne qui l'a fait à 30 heures, là, il l'a peut-être fait à 100%, mais la personne qui l'a fait en genre de 20 heures, ou... j'en avais que c'est encore moins 14 heures. Peut-être que cette personne-là, le... a moins breté, ben, genre, moins fait de quoi secondaire. D'accord, j'étais en train de regarder, là, vite fait, là, pis j'ai l'impression que la vidéo de 14 heures, c'est juste les cinématiques. Ou genre, quand tu parles avec du monde. C'est pas, genre, vraiment un long-play, c'est juste les cotes-ci. C'est la personne de 20 heures. La vidéo de 20 heures, je pense que... C'est peut-être un 100% aussi. C'est peut-être que lui de 30 heures, c'est un 100%, pis lui de 20 heures, c'est un 100% aussi. Ou peut-être que le 20 heures, c'est pas un 100%. Pis le 30 heures, ça en est un. Ou peut-être même que le 20 heures, c'est le 100%, pis le 30 heures, la personne de l'a pas faite à 100%. Bon, c'est pas les jeux à la même vitesse. Mais tu vois, ça serait un jeu qui m'intéresserait à en faire un long-play. Surtout, y'a beaucoup de Yakuza, pis ça m'intéresse beaucoup, mais... Je suis pas trop sûr que... Deux, j'ai pas trop de Réalisation dans cette réaction. J'entrecisant... J'ai pas trop d'ail還 qu'a hâte. J'ai pas trop d'ail. 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 En tout cas, moi je pense que je vais arrêter ça là, je serais juste avant de quitter En tout cas, j'aurais pu le voir au Banfire, j'aimerais voir combien qu'il y a À la date, je pourrais leveler genre 2 shots et demi en ce moment On va essayer de faire ça la prochaine fois, mais les fois que je dis ça, au final, je fais quasiment juste farming Disons que je brette énormément dans le Dunwing J'ai l'impression que c'est sur Light que j'ai le plus breté Je sais que le 3, j'ai breté aussi beaucoup Quand je dis breté, c'est genre farming et pas trop avancer dans le jeu Un moment donné, il faut voir que j'avance là Je n'ai pas nécessairement avancer, mais comme je l'avais déjà dit dans le passé, d'essayer d'explorer des zones que j'ai déjà explorées Mais juste pour voir, j'ai manqué des affaires Il y a des places que oui, je pense avoir très bien explorées, surtout la zone du début ici Surtout genre ici Ici Que je pense que j'ai très bien explorées Mais il y a plein de places que j'ai pas tant explorées que ça Un peu partout dans la map Par rapport à la zone du début début C'est nécessaire à faire là Mais tu y a des places que genre Tu sais, j'ai le souvenir d'avoir déjà été passé par ici Pis ils ont fait le tour par là Pis ils m'auraient promené un peu ici Pis j'ai pas l'impression d'avoir manqué grand chose Je sais qu'ici je ne pouvais pas continuer Mais C'est ça pis je sais qu'ici J'avais comme passé ici Mais comme en dessous d'où que je pointe Comme tu sais, le point qui est là, il est comme en dessous du top Fait qu'il est comme au milieu, on pourrait dire Niveau hauteur C'est comme le top de la montagne Là, je suis comme dans le milieu de la montagne, on pourrait dire Pas vraiment une montagne, je ne sais pas comment appeler ça Pas de plateau Mais ouais, je suis toujours pas comment monter sur le top Mais ouais, pis c'est ça, il y a des boss qu'il faudrait que je me réessaye là Mais Je dis ça là, mais genre, tu sais que j'ai Un boss là À m'affronter contre Que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça Fait qu'une des raisons pourquoi il faudrait que j'explore un peu plus Parce que ça fait longtemps que j'aurais pu Aller m'affronter contre ce boss là Mais je l'ai juste découvert dans une dernière vidéo Ce boss là Genre, j'ai un boss là que ça fait longtemps que je peux m'affronter contre Pis que Toujours pas capable de le battre J'en ai un ici Un là Un ici Un autre ici Un autre ici Un autre ici Faisons un ici Ok On dirait que j'en ai pas trop J'en ai pas on dirait J'en ai un là Un autre là mais quoi t'sais faudrait que j'essaye de prendre un peu plus mon temps d'explorer pis peut-être me réessayer contre des boss les boss me voient un peu mal me réessayer tout de suite même si j'ai 2-3 levels de plus je pense qu'il y en a que ça me prendrait un peu plus ça faudrait que j'upgrade mes weapons mais c'est ça y'a peut-être des places que je pourrais continuer mon chemin j'ai pas l'impression que ça repasse par ici en tout cas ce sera pour un autre fois fait que moi j'arrête ça là pis c'est ça next shot assez d'avancé pis pas juste farming mais on verra bien rendu là fait que tchao bye